Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui, oui. Bien. Bien. Autant dire que ça sera long et dur avec ce Solstice. Ça rappelle des souvenirs, ça. Mais des mauvais souvenirs, les gars. Des mauvais souvenirs, c'est un peu ça le problème avec Solstice. Ce jeu est absolument horrible. Horrible ! Et alors pourquoi on le fait ? On ne sait pas pourquoi on le fait. Une fois de plus, c'est pour conjurer le mauvais sort, bien sûr. Ça doit être ça. Bon. Comme d'hab, leçon, s'il vous plaît, est-ce qu'on est bon ? Est-ce que ça vous convient ? Sachant que vu qu'il y a un thème unique sur la méga map, l'unique gros donjon que compose ce jeu, je pense qu'on le baissera d'un certain temps, pour pas qu'on devienne tous fous avant l'heure, les gars. Ce sera peut-être mieux, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 3 vies, pas de save, pas de password, assez long. Bon, c'est ça, c'est tout à fait ça, Darkroot. Pas de sauvegarde, pas de password, très peu de vie. Un jeu ultra labyrinthique. Donc oui, long et dur, les gars, long et dur. Solstice faisait partie de ces jeux où, quand tu le voyais chez un pote, tu te disais, j'espère qu'on ne va pas y jouer. Tu ne voulais pas jouer à ce jeu. Ça faisait aussi partie des jeux que, quand dire, moi en tout cas, par rapport à mon vécu, Solstice faisait partie des jeux qu'on se prêtait, en fait. Sauf qu'au final, personne ne voulait ce Solstice. Personne ne voulait changer un jeu NES contre Solstice, en fait. C'est à faire que, déjà, ce jeu avait une mauvaise réputation à l'époque. Il était déjà incompréhensible. Personne ne voulait s'emmerder sur Solstice, qui est un petit peu normal. En réalité, je vais vous dire, en fait, Solstice, bon, d'abord parce que j'ai envie de le faire, mais aussi parce que j'ai vraiment envie de redécouvrir Equinox, la suite sur Super NES, qui est un petit peu comme Solstice, un jeu auquel j'ai joué, mais je n'avais vraiment pu jouer que ça. En fait, c'était un jeu que j'avais loué à l'époque, je me rappelle très bien de ça. En fait, c'était ma mère. Ma mère m'avait loué Equinox plusieurs fois sur Super NES. Parce qu'elle travaillait, elle avait un job qui lui permettait de louer des jeux, des jeux vidéo. En plus de VHS. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas autorisé dans les vidéoclubs traditionnels, tout ce que je me rappelle. Donc, j'avais du bol. Et du coup, là, Equinox, j'ai quand même joué pas mal de fois, et pareil, je ne comprenais que dalle, mais c'est toujours un jeu que j'ai voulu comprendre Equinox, tu vois. Je me rappelle de boss monumentaux, des espèces de trolls énormes, des golems. Mais en fait, le jeu était tellement dur et tellement incompréhensible que tu ne peux pas, quand tu es petit, tu n'as pas encore les codes. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Rien n'est expliqué, ou si jamais c'est expliqué, ça devait être en anglais. Tu vois, un truc un petit peu improbable, un peu cryptique. Donc voilà. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, les gars. Non, on n'est pas sur le Droid, on est sur le mini-PC, les gars. Le Droid, c'est un peu fini. On est passé à l'étape supérieure. Donc le mini-PC, finalement, c'est un PC qui tourne sous Windows. Voilà. En fait, c'est un PC. Sauf qu'il est tout petit. Donc on appelle ça un mini-PC. Loul. Let's go ! Le scénario, les gars, attention. On est sur une version traduite, parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas de traduction française. Donc on est sur une version traduite par Terminus Traduction, une fois de plus. Donc c'est une princesse. On dirait Arthur, mais en mode sorcier. C'est trop drôle, quoi. T'as l'impression que le jeu, c'est un remake de Ghouls N'Ghost. Sauf que t'es pas dans un platformer 2D, vu que t'es dans un jeu en 3D isométrique, comme ce que vous voyez là. Et que Arthur se serait métamorphosé en Wizard. C'est un peu ça. Et donc, j'imagine que c'est sa bien-aimée, la princesse je-ne-sais-quoi, qui s'est faite kidnapper par un vieux sorcier je-ne-sais-qui. Et donc, il faut la libérer, j'imagine. Je ne suis pas sûr, cela dit. Déjà, il faut réussir à se faire aux commandes. Ils ont un petit peu le son. Car qui dit, évidemment, 3D isométrique, dit forcément que les commandes, c'est un peu chelou. C'est-à-dire que là, par exemple, je joue à la croix. Si je vais vers le haut, il va comme ça. Si je vais à gauche, il fait ça. Si je vais en bas, il fait ça. Et si je vais à droite, il fait ça. Donc, vous aurez compris qu'en fait, pour jouer à ce genre de jeu, il aurait presque à l'époque fallu une croix directionnelle en biais, tu vois. Donc, rien que ça, déjà, il faut s'y faire. Bon, mais c'est parti. Let's go. La particularité de Equinox, c'est qu'on ne peut pas attaquer les ennemis. Sauf que je dis de la merde parce que c'est faux. On a des potions. Voilà. On a des potions. On n'a pas d'attaque directe, en fait. Alors que pourtant, on dirige un sorcier, tu vois. C'est un petit peu bizarre. Bon, on est un sorcier, mais on n'a aucun pouvoir magique. Par contre, on a des potions. Donc, il y a une potion qui permet... Alors, je ne sais pas quelle potion on fait quoi. Mais, je suis quand même renseigné. Il y a une potion qui permet de voir des éléments ou des plateformes invisibles dans une pièce. Il y a une potion qui te permet d'être invincible. Une autre potion qui te permet de tuer tous les ennemis à l'écran. Et il y a une autre potion, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a une autre potion. Si, c'est figer le temps. Voilà. Une autre potion qui te permet de figer le temps. Voilà. Et c'est ça, en fait, les attaques qu'on a dans le jeu. Si on se fait toucher, on meurt. Tu te fais toucher, tu meurs. Et donc, on est dans un immense donjon qui fait pas moins de 250 pièces. J'ai bien dit 250 pièces. Et le but est de retrouver les 6 morceaux du sceptre d'autocar. On est revenu au début, là, d'accord. Le but est de retrouver les 6 morceaux du bâton magique de mon cul. Et quand on meurt, ça fait ce bruit, là. Et quand on meurt, ça fait ce bruit. Et ce bruit, les gars, croyez-moi que... Vous en rappelez la vie, en fait, tout simplement. Alors, l'autre particularité, c'est qu'on peut prendre des objets. C'est ça. On peut prendre des objets et les poser où on veut. Ce qui nous sert, en fait, de plateformeur. De plateforme pour pouvoir revenir. C'est un petit peu ça, le délire. Sinon, évidemment, on est qu'éblot, là, par exemple. Donc là, je me rends compte que je ne peux pas sauter. Mais même en étant ça, on n'est pas assez. Mais il y avait un autre objet, voilà. Cette espèce de cube. Du coup, si je vais là et que je le mets dessus, ça me permet de remonter. Et de revenir ici. Ah oui, il fallait être de l'autre côté, d'accord. Voilà. Et donc, le jeu, je pense, c'est surtout une question de mémorisation parce qu'on est très limité en termes de vie. Et donc, forcément... Forcément que... Tu finis forcément par mourir parce qu'en plus, tu n'as pas de barre de vie. Quel enfer. Tu n'as pas de barre de vie. Une clé. Et donc, c'est la mort subite à chaque fois que tu te fais toucher par un ennemi. Voilà. Et c'est sorti en 1989. La musique est sympa. Mais je pense qu'à force de l'écouter, à force de l'entendre, on n'en pourra plus. Ok. Donc là, je reviens ici. Ok. Donc. La perspective, attention. Je ne peux pas grimper. Ah. Alors ça, c'est curieux. Est-ce que je peux prendre le bloc de là ? Non. Alors, attends. Ok. Comment j'utilise les potions exactement ? Comment ça ? Ah, ben voilà. Attendez. J'ai utilisé une potion avec Start. Je peux seulement choisir des potions. Alors, attends. D'accord. Donc ça, ça fait disparaître les deux blocs. Ah, attends. Ok. Alors, peut-être que ça, c'est l'invincibilité vu que je clignote. La potion violette. La potion rose, ça fait disparaître les blocs. Donc. La potion verte. On ne sait pas. Et la potion jaune. Voilà. On ne sait pas non plus. Donc, on peut utiliser les potions plusieurs fois. Seconde. Ça va être l'enfer sur terre, ce jeu. Je vous dis direct. Est-ce que je ne pourrais pas... Est-ce que je ne pourrais pas... Donc, j'étais venu par là. J'étais venu là, d'accord. De toute façon, pour l'instant, il va juste réussir à falloir à se familiariser avec tout le bordel. Je t'ai passé par là. Oui, donc là, c'est le début. D'accord. Ok. On est au début. Ok. Donc, on est d'accord qu'on a chopé une clé. Qui dit clé, dit porte. On a un petit plan à gauche, là. Peut-être que le plan nous permettra de voir les portes à ouvrir. Saloperie. Comment je suis censé... Je ne peux absolument pas monter dessus. Je ne comprends rien du tout. Dès le début, je ne comprends pas. Est-ce que je suis invincible ? Je suis invincible. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de l'ennemi pour grimper ? Ce serait pas mal, si c'est ça. A la Land Stalker. Mais je n'ai pas l'impression que je puisse monter dessus. Ah si. Mais c'était ça. C'était ça. Ok, donc l'invincibilité te permet de monter sur les ennemis. D'accord, donc on est d'accord. Ok, donc. Ok, bon. D'accord. Donc, je pense que la potion violette, c'est la potion d'invincibilité. C'est la potion rose et la potion qui tue tous les ennemis dans une salle. Voilà. Je pense. Sauf que du coup, je me suis fait niquer parce que je devais certainement monter sur les ennemis. Et quand je reviens... Il y a les mécaniques que je n'ai pas dû comprendre là. Attends, je ne peux pas être bloqué dans le jeu. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas ? Bon, je n'ai plus de potions, ça c'est sûr. J'ai une clé. La map ne nous montre pas qu'il y a de passage secret ou quelque chose. Merci Frankie Jones, pourtant pour le sub-ours. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Je ne suis quand même pas bloqué là, les gars. Est-ce qu'il est possible de se bloquer comme ça dans ce jeu ? Non. C'est un truc que je n'ai pas vu. Ce n'est pas possible. On ne peut quand même pas se softlock comme ça, putain. Attends. Ce n'est pas possible. Salle 14, complète. 3,71%. Voilà. Je suis bloqué ou quoi ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas se softlock quand même. Merci Dimal pour les Dimal. Again. Alors là, les gars, je ne vois pas ce que je peux faire. Ça commence bien. Bon, je ne veux pas de... Attention, soyons cas, les gars. Pas de spoil, il n'y a rien, bien sûr. Je veux faire le jeu moi-même. Mais juste pour être sûr, juste pour ceux qui ont fait le jeu, qui connaissent bien le jeu, là, s'il y en a. Est-ce que je suis bloqué ? Est-ce que je dois reset le game ? Juste pour savoir. Ne me dites pas la solution, s'il y a une solution. Juste, est-ce que je dois reset parce que je suis réellement bloqué ? Ça me paraît fou quand même. Je veux bien qu'on soit sur NES, mais bon, quand même, quoi. Est-ce que je suis bloqué ? Comment ça, double saut ? Eh, il n'y a pas le double saut. Je n'ai pas le double saut. Je n'arrive pas à sauter deux fois. J'aimerais juste savoir si je suis bloqué ou pas, en fait. Sans me dire la solution, tu vois. Juste, est-ce que je suis bloqué ? Oui, je suis bloqué, sérieusement, c'est vrai. Bon, écoutez, on va dire que je suis bloqué. Comment je reset déjà ? Attendez, je ne sais même plus comment je reset ce bordel. Si je fais ça, redémarrer. Ah oui. Bon, ça commence bien. Ah oui, tu peux te bloquer comme ça, c'est incroyable. Mais genre, tu te bloques quand tu es full life. Tu reset le game. Tu es à la fin du jeu, tu n'as pas perdu de vie, tu reset le game comme ça. Ah oui, attention. Attention là. Ah oui, d'accord. On est déjà venu ici. Voilà, attention. On regarde la map, parce que vraiment. Ça, en fait, c'est une plateforme qui s'affaisse des cons là-dessus. Merde. Bon, les ennemis sont un petit peu abrutis, très bien. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ça ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ça va être compliqué, les gars. Ok, bon, c'est là où on trouve la clé. Bon, là, il y a la première clé. On ne sait pas ce que ça ouvre. On ne sait pas ce qu'elle ouvre, les gars, mais on a trouvé une clé. Ah, je me retrouve là. Ok, d'accord. Attends, je me retrouve ici. Est-ce que je peux du coup aller en bas ? Alors, attends. Ça a l'air trop haut, mais d'accord. Ça a l'air... Ah oui, c'est trop haut. Attends. Oh, putain, tu peux faire ça, dis-donc. Tu peux foutre le bordel là-en-haut et re-sauter après. Alors, ça, c'est... Attendez, réfléchissons. Cette salle, elle est bizarre, cette salle. Il ne faut pas tuer tous les ennemis par hasard. C'était quoi, déjà ? Attendez, tuer les ennemis, on avait dit que c'était quoi ? Ça, c'est l'invincibilité. C'est ça, tuer les ennemis. D'accord, ok, on a tué les ennemis. Je regarde la map. Il n'y avait pas ça avant. Attends. Ah, c'est parce que j'ai tué les ennemis qu'il y a deux blocs qui tombent, maintenant ? Oh, le vache. Oh, attends. Il y a des blocs qui tombent. Mais pourtant, cette pièce-là, il n'y avait pas de blocs tout à l'heure. Un crédit. Bon, on a chopé un crédit, mais c'est très bien ça. Il faut faire tomber sur lui. Le jeu de Satan. Le jeu de Satan. Mais non ! Je pense qu'il faut faire tomber sur lui, puis ensuite, il va nous emmener là-bas, à la landstalker. Alors, mais non, on ne peut pas. Quoi d'autre à l'heure ? C'est ça ? Putain, c'est ça quoi. Oh la vache. Ok. Ok, c'est un tapis roulant. C'est un tapis roulant, les gars. C'est un tapis roulant. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Les bottes. Alors, il manque pas un écran là pour l'inventaire ou quoi ? Bon, je reviens. Ah, d'accord, non, c'est un passif. Je saute plus haut. Ah oui, non, d'accord, je saute plus haut. Ok, je saute plus haut, les gars. Je saute plus haut. Je ne le vois pas, mais on saute plus haut. D'accord. Pas de panique. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas les bottes. Attends, pardon. On a utilisé un continu, mais on garde pas les bottes. Oh, j'étais à côté. Oh, les gars, la perspective. Ça va être un calvaire, ce jeu. Attendez, c'est quoi ce délire, là ? Mais bordel de... Le crédit ne garde pas les bottes. Le continu ne garde pas les bottes, dis-donc. Genre, ça sauvegardait avant. Ok. Donc là, je saute plus haut. D'accord. Donc. Putain ! Genre, je ne suis pas dessus, la plateforme. Arrête-toi. Mais, enfin. C'est infaisable. C'est infaisable. Non, mais sur la durée, ce n'est pas faisable. 250 salles. Bon, ben, préparez-vous. Bon. Ok. Il faut se réunir. Par où je suis passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Ok. Donc, c'est ici. C'est là que je dois passer de l'autre côté pour avoir les bottes. Alors, comment ça se fait ? Les blocs sont apparus quand j'ai tué les ennemis ici. Mais ça n'a aucun sens. Alors, non. Ah non, il faut aller sur l'une des plateformes. Ça veut dire qu'il faut aller sur l'une des plateformes qui va disparaître. Tout à l'heure, j'avais fait ça. J'avais fait comme ça. J'étais là. Je suis revenu. Putain, il n'y a pas les blocs. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que j'ai fait de plus, en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de plus ? J'étais là, mais je n'ai rien pu faire ici. Là, je suis bloqué. Ah, il faut revenir ici quand on peut sauter plus haut. D'accord. Ok, voilà. Ok, donc là, on est bon. Il faut revenir là quand on peut sauter plus haut. On est d'accord. Là, je ne comprends pas cet endroit. Ah, mais si, je suis con. C'est avec les bottes encore. Voilà, c'est avec les bottes, ok. C'est avec les bottes qu'on peut y arriver. Voilà, ça y est, ok, d'accord. Là, je chope une clé. Bon, on n'a pas trouvé de porte fermée. En fait, ce qui est déjà compliqué, c'est de comprendre comment le jeu fonctionne, tu vois. C'est juste ça, comment le jeu fonctionne. Une fois qu'on aura compris, ça ira mieux, mais... Comment le jeu fonctionne. Et là, les deux blocs pop. C'est la clé, alors. Alors, c'est la clé, ce n'est pas une porte à ouvrir. C'est peut-être la clé. Peut-être que la clé, ce n'est pas une porte à ouvrir, mais la clé fait qu'il se passe ça dans cette salle. Oh ! Alors, c'est peut-être ça, les gars. Parce que si ce n'est pas la clé, je dirais que c'est la clé. Je dirais que c'est la clé. On va partir sur le fait que ce soit la clé. Bon. On va dire que c'est la clé. On verra. On verra au prochain trail, on verra. Voilà. Au prochain trail, on verra si c'est bien la clé ou pas. Donc, j'embarque les bottes. Du coup, je ne suis pas obligé de passer par là. Je pourrais remonter et aller de l'autre côté. Mais on va persister par là. Ok, c'est bon. Ok. Alors, on a des passages par là. Et là, on a un bloc qui tombe. Mais quel intérêt ? Pour le prendre, revenir. Attends. Attends. Est-ce que si j'embarque un bloc, je peux l'utiliser dans une autre salle ? Non. Il considère que je n'ai pas le bloc dans une autre salle. En tout cas, pas ici. Dans ce bloc-là, il est utilisable quelque part ici. Il faut le poser à un endroit précis. Et là ? Ah. 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 Ok, je l'ai surélevé le bordel. Il y a un truc qui m'échappe là. On peut faire ça. Est-ce que là, si je sors, je le garde avec moi ? Non. Ok. Le jeu qui rend fou. Le jeu qui rend fou. Le jeu qui rend fou. Oh, j'ai glissé. Je n'ai plus de potions. C'était là ? Ok. Tu n'as pas besoin de le faire, d'accord. Ok. Quand tu connais, tu peux le faire. Ah, ok. On vient ici. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que c'est presque dans toutes les salles qu'il faut faire la potion verte. pour être certain qu'il n'y a pas de bloc caché. C'est horrible. Alors qu'on est limité. Alors que tu es limité. D'accord, ça nous a fait monter à l'étage. Ok. On revient là quand on tombe. C'est pas le vide. C'est pas le vide. Ok. On retombe ici. D'accord. Une petite seconde là. J'essaie de comprendre. Il faut être assez rapide pour aller là et sauter de l'autre côté. Non. Oh, le vache. Il est là. Je ne peux même pas voir si il y a des plateformes. Bon, on va y aller comme ça. Quoi ? Mais enfin. Ils nous remettent là, ça veut dire qu'on n'a pas les bottes. On n'a pas les bottes. Oh, 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 oh. Mais pardon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? C'est vraiment abominable. Franchement, il mérite sa réputation ce jeu. Mais c'est abominable. C'est abominable. C'est abominable. Est-ce que si je tombe là ? A mon avis, je ne vais pas mourir si je tombe là. On va essayer. Putain, je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Il y avait un passage en haut. Oh là là, ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Eh ouais, ok. Il y a tout un bordel en fait. Il y a tout un côté vertical. D'accord. Oh donc, ça ne disparaît pas ça. Oh là, je suis Keybloque apparemment. Là, c'est un ennemi ça ou ? D'accord, je ne peux pas sauter là-haut avec ça. Alors attends, est-ce que je peux prendre ça, aller là et l'utiliser ? Non. Comment ça se fait qu'il y a trois objets de l'autre côté ? On peut passer ici. Attendez, on va se foutre invincible. C'est pas l'invincibilité, ça ? Oh là, ça ne marche pas sur les pics. C'est pas clair. Ok, c'est un ennemi. C'est un ennemi ce machin, d'accord. Mais comment je remonte ? Quel enfer. Alors attends. Personne. Alors attends, peut-être, alors peut-être, je m'invincible. Donc là, il ne touche pas. Donc en fait, c'est ça. Ça ne marche pas sur les pics, l'invincibilité. D'accord. Alors du coup, est-ce que je peux ça, je monte dessus. Non, je ne peux pas. Est-ce que je peux monter dessus ? Ah oui, on peut, sauf qu'on ne bouge dans le même temps, d'accord. C'est abominable ce jeu. Non, ça ne marche pas, d'accord. Ça ne marche pas. Pourtant, quoi d'autre ? En combien de temps je restais invincible, exactement. Attends, est-ce qu'il faut le mettre dessus ? Une seconde. Avec ça, j'ai arrêté l'ennemi. Ce qui fait que je ne tombe plus. Mais je ne peux pas sauter assez haut pour revenir. C'est abominable. Je ne comprends pas comment je suis censé faire. Comment je peux ? Mais je ne suis quand même pas softlock encore. Ce n'est pas possible les gars, ne me dites pas que je suis encore bloqué. Attends, le jeu est infaisable, quoi, merde. Je ne peux pas bloquer, quand même, là. Ah, attends. Mais non. Ah, mais non. J'ai bloqué le bordel, maintenant. Mais quel enfer ! Une seconde. Est-ce que je peux réellement revenir ? Est-ce qu'on peut vraiment revenir ? Il n'y a pas de bloc caché. Cool. Cool. Je ne suis pas douce. Je suis pas douce. Je suis pas douce, non? Voilà, je suis pas douce. Cool. C'est pas douce. Quel intérêt de porter ça sur ma tête Je ne peux pas croire qu'on soit bloqué C'est impossible là Ils te disent de venir ici C'est un chemin normal On ne peut pas être bloqué ici Enfin merde On ne peut pas être bloqué Quoi ? Pardon What ? Attendez je peux sauter Je peux le récupérer juste avant Attendez quoi 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 Qu'est-ce que tu es en train de me dire là ? Je ne sais pas ce que je fais Comment je fais ça ? J'arrive à sauter et à le récupérer avant J'arrive à sauter Oh attends Quel enfer Oh j'ai réussi Non mais ce n'est pas possible Mais c'est infaisable Mais personne ne peut faire ça C'est pour les enfants les gars C'est pour les enfants Mais non Mais non Mais ce n'est pas possible Mais ce n'est pas possible Et ils sont fous Oh la vache Alors attends Il y a un passage par là Attends c'est quoi ça Il y a un truc à récupérer Il y a un truc à récupérer ici Ce n'est pas un ennemi ça Non C'est quoi ? Il n'y a pas récupéré Ah d'accord C'est une bulle Qu'on peut pousser D'accord Là à tous les coups Tu peux te laisser tomber dans un trou Et sinon il y a un bon trou Non mais attends Ils ont complètement craqué là Vous avez vu ce qu'il a fallu faire Pour remonter du pit là ? Vous avez vu ce que j'ai dû faire ? Oh Bon Ok Bon clairement Ça va être du par cœur Et de comprendre ce qu'on doit faire à chaque fois Bon le truc c'est qu'au début Si je comprends bien Il faut que j'aille d'abord prendre la clé Pour que les deux blocs Apparaissent Ça doit être par là Pour que les deux blocs pop A l'endroit où je dois aller choper les bottes Ça C'est vraiment Obligatoire Parce que si je n'ai pas les bottes De toute façon On ne peut pas progresser sans les bottes On est bien d'accord Donc je pense que le début Donc je pense que le début c'est forcément ça Est-ce que c'est mieux d'aller là Ou d'aller là ? J'ai un doute Si je vais là Je passe par là Ça va être plus rapide de passer par le bas sans doute Donc c'était par là Voilà Et là tu as les deux blocs qui pop Donc c'est bien ça C'est avec la clé La clé il n'y a pas de serrure en fait C'est juste ça fait poper deux blocs ici Putain Rien que ça c'est complètement what the fuck en fait Vache Donc Les bottes sont ici Ok les bottes sont ici Mais putain Est-ce que ce ne serait pas le jeu le plus abominable les gars Qu'on ait fait en live Et pourtant on en a fait Mais là quand même Mais Je pense qu'il va faire partie des jeux les plus abominables qu'on ait fait les gars Attention Mais On le finira A la loyale Et peu importe si ça nous prend la semaine Mais bordel de bordel Mais je le lance sur lui là Ce marcassin Je le jette dessus D'accord Merci The Slime Pour les 23 mois Merci bien Hâte de te voir sur les platformers PS2 un jour Les platformers PS2 Platformers 2D Ça existe ça sur PS2 Bon alors attention On est reparti Donc J'étais allé où ? J'étais allé là Non pas du tout Ça c'est une salle qui ne sert à rien Ok On peut se laisser tomber ici Mais est-ce qu'on a vraiment envie ? En fait pas vraiment On va revenir par là Ok On va passer par ici Ah la vache Alors là est-ce que je peux réussir à grimper ? Plutôt par là je dirais Je vais pas tomber Mais putain j'ai sauté Merde Ah c'est pas possible Pourquoi il a pas sauté là ? Ok D'accord Donc on peut remplir les flacons Alors ça c'est intéressant On n'est pas limité à du coup 3 ou 4 portions jusqu'à la fin Tu peux remplir tes propres flacons Bon ça c'était la verte D'accord ok Ah je reviens là D'accord Alors quel intérêt ? L'intérêt me semble très limité Non Du coup on va pas du tout passer par là Et on va passer par là Voilà Alors attends Ok Il faut encore le refaire le truc Ok il y a un objet à choper là-bas Et là il y a une sortie Il y a une sortie D'accord Alors Comment je vais faire ? On peut prendre ça On peut prendre ça On peut prendre ça On peut prendre ça Du coup ça sert à quoi en fait ce que j'ai là L'intérêt du bloc que j'ai en fait Je peux le poser là Ok Ok Ah oui c'est des pics Ah d'accord Tu veux que je pose ça sur le tapis roulant Et que je saute après Ah ouais Ah ouais D'accord Tu veux vraiment que je fasse ça D'accord ok Le jeu qui rend fou 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 Oui ! Une vie en plus Ah c'est des vies, c'est des chapeaux C'est des chapeaux de sorciers Mais est-ce que je peux revenir ? Oui ! Ok, on est bon Allez, là on est bon Ici Alors des plateformes non à libérer Sinon on voit rien Non, c'était pas ça les plateformes ? Si, il n'y a pas de plateforme ? Bah alors, ce que tu veux que je fasse Bah Ah ouais d'accord, ok, d'accord D'accord, ok Et ça c'est pour revenir Ah tu peux poser les blocs sur les pics D'accord Alors on peut pousser les trois blocs Pourquoi ? On ne sait pas Très bien On prend le continu supplémentaire Evidemment Euh... A quoi sert-il ? Ah mais comme ça, juste Ah oui d'accord Tu m'as bien eu là Faut juste se dépêcher Sauf que là je meurs Euh... ouais donc du coup il y a un passage en haut On voit bien que c'est un ascenseur le bloc rose C'est immense C'est immense Et alors à quoi tu sers toi ? Il n'y a pas de plateforme cachée Euh... là je suis obligé de me laisser tomber Mais alors où ? J'en sais rien Admettons par là Je retombe ici, d'accord Mais alors quel était l'intérêt d'aller là-haut dans ce cas ? Il y a forcément quelque chose à faire Euh... Faut atteindre l'ascenseur qui est à gauche Sans doute Ah oui d'accord Donc il veut que j'aille choper Il veut que j'aille choper le... Sauf que je ne peux pas Ah oui d'accord Il faut aller choper le bordel du bas Mais non Ça n'a pas de sens Aller choper le bloc rose Qui nous permettrait de quoi en fait ? D'atteindre l'espèce de bol ? Parce que là clairement le but c'est d'atteindre l'ascenseur C'est-à-dire le bloc vert On est d'accord Mais je ne vois pas comment je peux l'atteindre juste Euh... Comment je peux l'atteindre ? Et comment je peux grimper là ? Parce qu'en plus si je vais là Le vrai problème c'est que... Voilà et alors ? Ça n'arrange pas mes affaires ça ? Voici quelque chose Ah mais non mais je suis comme il est là le bloc en fait Attendez mais... Mais l'ascenseur est là ? Miloul Ok il y a un objet à droite On dirait une potion Il y a une potion Il y a une potion Et là ça s'arrête Et là ça s'arrête Il y a peut-être des plateformes Qu'on ne voit pas alors Ah non ! Ah non ! D'accord Il faut se laisser tomber comme ça Je peux... Ah non ! Ça ne me permet pas d'aller là Et alors ? Et alors ? Et alors je peux rien faire C'est ça Ok Potion bleue Ok donc c'est pour choper la potion bleue D'accord C'est tout Ce qu'il appelle potion bleue C'est la potion violette en fait Donc c'est l'invincibilité D'accord Donc j'arrive ici Et donc Et donc apparemment Cet endroit ne servait que A choper une potion bleue D'accord Et si je laisse tomber là-dedans Où est-ce qu'on va atterrir ? Ah ! J'atterris là Et là Ouais Donc là il ne faut surtout pas tomber ici Bah non Je ne suis pas d'accord J'essayais un truc On va les tuer On ne sait jamais En les tuant il va se passer quelque chose Sauf qu'en fait pas du tout D'accord Non là c'est juste C'est le pit quoi Il ne faut surtout pas Faut pas se laisser tomber ici D'accord Bon ok Tout ce qui m'étonne C'est que ce soit juste pour une potion bleue D'aller tout là-haut Mais bon pourquoi pas Attends mais je fais comment pour partir de là ? Merde Comment on remonte ? J'atterris là D'accord Donc là on a bien eu un espèce de checkpoint avec les crédits Qui fait qu'ils m'ont laissé Les Ils m'ont laissé mes bottes On est d'accord D'accord Je vais juste persister à faire un truc là Je suis bloqué Ah non peut-être C'est comme ça que tu t'échappes d'ici Ok 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 je reviens ici Ok c'est intéressant Ah oui Ça c'est un truc qu'on avait vu tout à l'heure Et là il y a encore notre chemin Putain c'est tellement labyrinthique Ah bordel Mais c'est pas vrai 35 salles quoi Quoi ? Pourquoi tu me remets là ? C'est une blague Oh mais que c'est bidon Ce système de crédit Il me remet là Alors que juste avant il m'a mis à un endroit plus avancé Mais pourquoi il me remet là ? Oh la vache Oh putain Oh Je me demande s'il n'y a pas moyen On va essayer un truc Oh la la ça passe Allez Peut-être ce sera un raccourci ça Ok On peut y aller comme ça Pourquoi le jeu me remet là ? Enfin merde Incompréhensible On va cesser tomber Il y a un truc à droite Et on récolte Ok potions bleues Il y a quand même pas mal de potions bleues Tu peux vraiment te mettre invincible assez souvent par contre Donc ici c'est pour une potion bleue Ça c'est intéressant D'accord Oh il y a une clé ici Alors il y a une clé Donc il doit faire quelque chose dans une salle Cette clé fait quelque chose dans une salle Encore de la potion bleue d'accord Une vie C'est tellement labyrinthique C'est pas possible On devient fou là Fragment de canne Ah un morceau du sceptre alors Un morceau du sceptre Très bien ça C'est bon on prend Parfait Il se met en bas c'est ça Ce qu'on voit au milieu c'est la canne C'est le bâton c'est le sceptre Ok Alors ça c'est intéressant Donc il y a un morceau du sceptre ici Mais comment tu veux te rappeler de comment venir là ? Attends A quel moment C'est de la folie On peut se laisser tomber ici Merde D'accord Je reviens à cet endroit Cette salle là c'est l'angoisse Je reviens à cet endroit D'accord Ok On va se laisser tomber Potion bleue Après on va auquel Allez on va se laisser tomber au premier Tiens Faisons ça dans l'ordre Ok Je tombe là D'accord Ok On a activé quelque chose là On a activé quelque chose D'accord Oh non Je reviens là Mais non Je reviens ici Ça sert à rien cette map Sauf que ça sert à que dalle Parce que je ne peux pas le garder Dans l'autre salle Du coup Mais ça a changé ici Mais ce n'était pas la salle Où il y avait un ennemi là Oh la vache Mais quoi ? Mais c'était la salle Où il y avait un ennemi pourtant Ah c'est quand on a activé le truc La dynamite Ça fait péter le mur On a activé une espèce de dynamite Ça a pété le mur Maintenant je peux passer Alors qu'avant je ne pouvais pas D'accord Ok Il est chaud celui-là Ah Deux vies Bon ça c'est très très bien On prend Bon deux vies on prend C'est parfait Ascenseur On peut se laisser tomber ici Encore deux vies Ah bah très bien Attendez il y a quatre vies à choper ici Il y a au moins quatre vies Attendez rien que pour ça Ça vaut le coup Une potion jaune Une potion jaune Ça veut dire que Je n'utilise pas assez les potions En fait Clairement Je n'utilise pas assez les potions Vu le nombre de fois Où il te donne des potions Je n'utilise pas assez les potions Les gars Mais enfin C'est D'accord donc là je reviens Mais bordel Ok Essayons de comprendre ce qu'il faut faire ici Bon ici on a une boule Si je la pousse Elle va se barrer Très bien Bon le but c'est d'arriver en haut à droite Bon Il faut arriver en haut à droite C'est évident que c'est ça D'accord Alors si je la pousse De ce côté là Elle va là Ok je pense que j'ai pigé Il faut que j'aille de ce fait que du coup je pourrais monter Non ça va être ça Ah non je ne peux pas monter Attends tu m'étonnes Je ne peux pas grimper Est-ce que je dois mettre la boule sur l'ennemi Peut-être mettre la boule sur l'ennemi quand il arrive alors Peut-être Pas du tout Pas du tout Et la boule s'arrête là Voyons Voyons Essayons Essayons de comprendre Je ne peux pas la porter Et si je la pousse là Ah non D'accord Cette plateforme n'est pas plus en hauteur Que celle là Alors oui si ça y est J'ai une idée J'ai une idée Peut-être en fait juste attendre que l'ennemi passe Mais non Non pas du tout En fait l'ennemi il vient là Ah mais si Avec l'invincibilité Ah non Qu'est-ce qu'il fait Oh c'est pas vrai Il était bien placé là Attends Je pense que j'ai pigé en fait Je pense que j'ai pigé Il faut juste aller sur lui Ça doit être ça Mais juste pas comme ça Et du coup Est-ce qu'il y aurait un intérêt La boule servira à quoi alors Qu'est-ce qu'il y aurait un intérêt ? Qu'est-ce qu'il y aurait un intérêt ? Mais non Oh la la Je n'ai plus l'invincibilité Ah mais par contre J'aurais pu Donc ça c'est pour le tuer Ça c'est pour immobiliser C'est ça ? Ah oui j'aurais pu l'immobiliser Mais quel intérêt Est-ce que ça mobilise aussi Les objets en mouvement ? J'en fais ça Ah oui d'accord Ok Ça marche D'accord Bon ça marche Mais on n'est pas plus avancé Ok Bon je pense qu'il me faut l'invincibilité Je pense qu'il faut juste monter sur lui Mais du coup je me demande à quoi sert la boule qu'on peut pousser Parce que si c'est juste pour sauter sur lui en étant invincible Je n'ai même pas besoin de la boule Et pareil je ne comprends pas à quoi sert le bloc jaune à gauche Je n'arrive même pas à accéder à ce bloc Donc c'est trop bizarre Bref c'est compliqué Peut-être qu'il manque un objet important Et c'est pour ça que je ne peux pas y arriver C'est peut-être juste ça Quel endroit horrible Ok 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 Bon Bon Euh d'accord Ok Bon la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé une partie du sceptre Il y a six parties à choper Maintenant on sait où il y en a une C'est bien les gars Ça avance Loul Ça avance vous voyez ça avance On dirait pas comme ça mais Si si On sait où il y a une partie du sceptre les gars Parfait Maintenant ce que je devrais faire peut-être Plutôt d'aller re-choper cette partie C'est d'aller voir ailleurs en fait C'est aller voir ailleurs pour essayer de choper Une autre partie du sceptre Complètement dans un autre endroit Tu vois Ce serait peut-être mieux Ou alors une autre compétence comme les bottes Qui me semble quand même extrêmement importante Donc là je pense que j'ai le bon trajet Pour choper les bottes Ça me semble pas mal ce qu'on fait là Ça me semble pas mal Ok On va retenter ce qu'on a fait C'est à dire Tac, tac, tac Et il glisse Parfait Pourtant j'ai vraiment appuyé sur le saut J'ai vraiment fait le saut Alors ça marche pas non plus En même temps je suis con Parce que je me dis Que si je vais là J'aurai plus d'amplitude Ce n'est pas con Pas mal D'accord De toute façon je m'entraîne là Il faut que j'arrive à chaque fois Sinon Voilà Ok C'est bon Maintenant je l'aurai à chaque fois Maintenant les gars On l'aurai à chaque fois On est bon Ok Euh Ça c'est du easy win Il n'y a aucun problème Donc On peut se faire tomber là On peut aller là Là c'est pour une potion bleue C'est ça Voilà Donc je n'en ai pas besoin J'en ai pas besoin Éventuellement pour plus tard Et on se retrouve ici Donc c'est là dedans Dans une espèce de galerie immonde Qui se ressemble toute C'est là qu'il y a le sceptre quelque part Il y a un morceau de sceptre quelque part par là Mais allons voir par ici Il y avait quoi déjà par là ? Donc c'est ça On confirme bien C'est bien que c'est en actionnant le bordel avec la dynamique Ça fait péter le mur Et c'est comme ça qu'on peut y aller après Putain Et là on se retrouve au même endroit On le fait tout à l'heure Ce qui va me permettre de refaire les tentatives Yes Et donc Mais comment ça il n'y a rien ? Comment ça il n'y a rien ? Enfin Mais ce n'est pas possible Il faut faire quoi dans cette salle ? Mais enfin Il y a forcément quelque chose à faire Qui peut croire qu'il n'y a rien à faire ici ? Il n'y a personne évidemment Bon Écoutez Je ne comprends pas Écoutez Allons voir ailleurs Je ne comprends pas cette salle Là on se retrouve ici Donc du coup Ah oui Donc je n'aurais aussi pu venir là Sauf qu'est-ce qu'il y a moyen d'y aller En passant par les trois plateformes qu'il y a là ? J'en ai aucune idée Et là on se retrouve ici Donc ça c'est l'endroit Si je veux aller choper des vies Oh non Pas par là Mais vas-y Mais vas-y Oh satanasse Bon là on est parfait en tout cas Je veux dire peut-être que le mieux C'est d'aller choper des vies dès le début Comme ça Comme ça on grappille des vies directes Et on est bon C'était là Bon ça j'arrive à voir où c'est Très bien Oh horrible ces verres là Est-ce que si je saute là J'arrive d'autre côté Mais voilà Quel intérêt du coup Aucun sens Bon là c'est trop dur On va prendre ça Non tu ne peux pas Grimper Attends Bon là c'est trop dur Il y a rien en haut On tombe là Ok donc là on connaît D'accord On clique la dynamite Du coup Du coup Quel intérêt de mettre 3 blocs Alors qu'un seul suffit pour passer Il y a quand même des trucs bizarres Et là c'est pareil Il sert à quoi ce bordel là Il y a quand même des trucs étranges Je dégage Alors on a bien 4 vies Et après ce qu'il nous donne c'est une potion jaune Du coup, je me dis, plutôt que de faire la potion bleue, pour optimiser, il faudra plutôt que je fasse la jaune pour immobiliser les boules piquantes. On est d'accord. Je tombe où là déjà ? Ah oui, non, je retombe là. Oui, donc en fait, c'est ça. Cet endroit-là ne sert qu'à choper des vies. J'ai l'impression que c'est une boucle. Parce que là, du coup, je ne comprends pas ce qu'on a fait dans cette salle. Là, je reviens ici. Là, on revient là. Et de l'autre côté, c'est les tapis qui me ramènent à l'autre bordel. Donc, en fin de compte, cet endroit sert à choper des vies. Et une fois que tu as fait ça, il vaut mieux repartir comme ça. Je dis rien. On va essayer d'aller rechoper le sceptre, tiens. J'ai dit une preuve sur le show. ok il est là bon ça va celui-là il est récupérable du coup je vois où c'est à peu près je vois où c'est à peu près d'accord voilà c'est quoi ça un téléporteur incroyable d'accord alors on prend le téléporteur bien sûr oh la vache et toutes les pièces sont les mêmes regardez la map regardez la map toutes les pièces sont les mêmes on on c'est la folie là mais bordel il ya combien de pièces comme ça regarde moi ça je suis perdu au secours au secours secours ah ok on revient ici d'accord c'est tout à mes d'accord donc d'accord mais ça c'est l'autre endroit ok mais il ya aucun intérêt de venir là c'est c'est le même endroit avec les mêmes tapis on va se laisser oh oh le génie le génie attendez où est-ce qu'on est mais enfin c'est quand même mon con ça dès que tu arrives en haut vous savez à quoi ça me fait penser ça me fait penser à eti c'est le même système que eti eti les gars sur vcs sur atari 2600 quand tu remontes mais putain mais comment on fait dans eti les gars quand tu remonté du trou pareil d'un pit comme ça tu comprenais pas ce qu'il fallait faire pour que pour que eti ne redescente pas de lui même en fait c'est exactement ce qui se passe là putain mais j'arrive pas à sauter je comprends pas mais je peux pas revenir ou quoi j'arrive pas à revenir ça y est non ça y est ça y est ça y est ok donc venir ici n'a aucun intérêt venir ici n'a aucun intérêt comment voulez-vous trouver de la sortie de ce bordel il faut carrément dessiner sur un papier quoi le plan une clé le pire c'est que ça veut dire que les clés tu sais pas ce que ça fait les clés font quelque chose à un endroit de la map et tu ne sais pas ce que c'est vous vous rendez compte que la première clé la première clé ça fait tomber comment ça y a rien mais je meurs là non quoi mais ça n'a pas fait apparaître mais comment ça mais enfin je me suis pas trompé pourtant les gars je me trompe pas c'est bien la potion ouverte qui fait apparaître les blocs invisibles ça en fout ça en fout ça en fout ça en fout puis le Sous-titrage MFP. ... Mais attendez, mais je suis con en fait, pourquoi je vais là ? Mais quelle abrutie, je dois aller là ? Ben oui. Je suis con, il faut juste aller là. Ça n'a rien de dur. C'était juste, ok. Alors, déjà par là. On va rester ici. Loul, c'est mieux par là. Alors, qu'est-ce que tu me demandes de faire ? Ouais, je pense qu'on a pigé. Ah, d'accord. La perspective m'a eu. Ah, attends, je pense que j'ai pigé. On va poser ça là. On va ramener lui aussi. Ah oui, il faut poser les deux sur le truc là. Sans doute. Oh putain, il a ressauté ! Je pense que c'est ça, hein. Yes ! Pardon, mais il s'est passé quoi ? J'ai glissé ! Eh, 104 salles visitées, mine de rien, les gars. 104 salles ! Loul, sur 250, 35%. Où est-ce que je respawn ? Oh non, pas là ! Oh putain ! Oh putain ! Oh non ! Oh putain ! Oh putain ! Mais là ça n'a aucun sens J'ai beau utiliser la potion verte Ça ne fait pas apparaître la plateforme C'est quoi ce bordel ? Je suis trompé de potion ? Je crois pas pourtant En plus ça marche pas bien leur bousin Laisse tomber Mais putain ! Oh là là mais quel enfer Oh c'est pas vrai Quel enfer Mais Mais tu meurs forcément là ou quoi ? Faut les prendre de vitesse quoi Ok L'enfer les gars L'enfer Ok Qu'est-ce que je fous ? Putain ça disparaît après Mon dieu Non Il y a deux passages Alors Cet ennemi portait une vie sur lui Un chapeau qu'il a laissé tomber Bien On va aller sur lui Bien sûr D'accord Ce n'est pas grave Si la musique est trop forte Les gars Faut me le dire Moi j'ai pas de retour Donc si vous trouvez que la musique commence à vous taper sur le système Il faut le dire les gars Vous pouvez le dire Vous pouvez le dire Alors Ok Je pense que j'ai pigé Il faut aller sur la bouboule Il y a tellement d'endroits différents que tu ne sais pas où donner de la tête D'accord On revient là Ok Le jeu qui rend fou 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 le jeu qui rend vous le jeu qui rend vous putain on peut rien faire ici on peut rien faire ici je pense le jeu qui rend fou le jeu qui rend vous j'ai sauté ah oui d'accord non je pense avoir compris système de crédit le jeu qui rend fou je pense avoir compris le système de crédit c'est à dire que quand tu prends un crédit dans une salle ça fait office de crédit mais ça fait aussi office de checkpoint c'est à dire qu'en fait on te file un continu et on te file un checkpoint à cet endroit là c'est ça en fait c'est pas juste que tu as un continu c'est que tu as un continu et tu as le checkpoint très exactement ici donc ça valide juste ce que j'ai fait quand j'ai pris le continu à cet endroit et je pense que c'est à cet endroit là que ça valide un checkpoint les gars c'est peut-être comme ça que ça fonctionne voyez le jeu qui rend fou 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 voilà donc là si je meurs ici je recommencerai ici tout simplement le jeu qui rend fou le jeu qui qui rend fou alors quel est l'intérêt d'avoir tous ces trucs en bas pour les empiler ou quoi tu veux que je les empile c'est pas trop que se passe-t-il ah mais je meurs d'accord très très bien ah oui d'accord d'accord ok pas dit qu'on part on a un crédit pour comprendre ce qu'on doit faire ici mais je crois avoir pigé je comprends pas cette salle tac 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 on est bon tac tac on est bon là on comprend pas ce qu'on doit faire je suis où je suis là d'accord quoi oh vas-y c'est tellement fourbe ça oh non mais vraiment quoi genre faut te sauter là quoi sinon tu te fais niquer est-ce qu'il y a quelque chose à faire oui il y a un passage en hauteur il y a un passage en hauteur on va aller voir il y a tout qui disparaît touche toi de là toi dégage espèce de con on connait pas cette salle allons-y le jeu qui rend fou on vient de perdre une vie c'est pas grave merde ah d'accord ok je reviens là sauf que de l'autre endroit d'accord donc ça sert à rien ça sert à tu peux revenir merci attendez la vie revient ça c'est intéressant putain oh mon dieu ce jeu c'est un supplice le truc c'est un supplice celui-là mais après voilà on est sur NES on est en 89 le jeu a été fait par trois personnes voilà c'est quand même faut quand même reconnaître le talent d'avoir fait un jeu comme ça maintenant le truc c'est que ils auraient dû ils auraient dû mettre plus de vie quoi ou alors un système de password vous voyez ce que je veux dire parce que là évidemment devoir tout se retaper à chaque fois du début c'est une infamie sur pattes évidemment forcément que c'est une infamie quoi bien sûr le jeu qui rend fou le jeu qui rend fou le jeu qui rend fou du coup du coup ça en fait je suis en train de me dire que peut-être que si on n'est pas con ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser n'utilisons pas ce checkpoint pour l'instant mais attendons allons prendre les bottes voilà déjà là c'est mieux tu vois non mais je commence à comprendre le jeu les gars paniquez pas on va se le faire on va se le faire en bonne et due forme il n'y a aucun problème les gars il n'y a aucun problème le jeu qui rend fou 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 il y avait quoi par là ? et en haut il y avait quoi ? je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus ce qu'il y avait en hauteur ça c'est la potion verte allons-y ah oui non d'accord oui donc là ça ne sert à rien venir ici n'a aucun intérêt on est bien d'accord avec ça donc le seul intérêt c'est de venir par là il me semble que c'était là voilà là et là on est bon d'accord ok et là c'était quoi déjà ? ah oui c'était pas en hauteur voilà ok d'accord on y est voilà là on arrive ici je ne me rappelle plus ce qu'il y avait au fond là ah oui mais il n'y avait rien du coup il n'y avait rien à faire ici je crois ce n'était pas une impasse au bout attendez je baisse mon son parce que sinon je vais devenir fou vous me dites si vous voulez que je baisse le son du jeu en même temps les gars c'est un thème unique c'est une piste unique il y a très très peu de bruitage évidemment donc quand vous en aurez plein le cul vous me le direz ah non on avait été bloqué ici je ne le rappelle plus je ne le rappelle plus non on n'avait pas vu ça voilà 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 on n'avait pas vu ça c'est ça parce que j'avais sauté ici du coup j'étais tombé on n'avait plus de potions c'est ça oui sauf que là du coup je suis bloqué quand même c'était quoi l'intérêt de venir ici alors s'il n'y a rien ah ok se faire tomber pile poil là et il y a les gars c'est parfait il y a un morceau du 7 on va se le faire on va se le faire le jeu on va se le faire le jeu les gars on va se le faire on va se le faire il y a un morceau du 7 ici ok voyons si je vous laisse tomber pile poil au milieu c'est parfait mais voilà les gars mine de rien on a deux morceaux du sceptre on a deux morceaux là j'ai sauté j'ai sauté putain j'ai sauté les gars j'ai sauté là on a deux morceaux du sceptre là c'est quoi déjà je sais plus ah oui d'accord on a deux morceaux ah oui donc là bas c'est la vie on va essayer de faire ça vite fait je suis en train de me dire peut-être qu'on peut y arriver comme ça non je vais essayer d'y arriver comme ça parce que sinon le chemin il est quand même bien long donc s'il y a moyen d'y arriver de cette façon là on va essayer alors j'ai raté soit parce que c'est impossible soit parce que c'est impossible soit parce que je suis très mauvais en tout cas c'est pas simple je retente un coup si j'arrive pas tant pis c'est peut-être infaisable bon ok c'est peut-être infaisable du coup ce n'est pas grave bon en fait c'est assez rapide c'est stupide de faire ce que j'ai fait le bol content j'avais fait quoi déjà ah oui on fait ça et on fait ça là on ne comprend pas trop pourquoi il y a des ennemis là et là je reviens ici d'accord et là on revient ici on repasse par là on se prend le checkpoint crédit très bien la forêt de l'angoisse parfait ok ça passe en fait comme ça comment ça ? bah c'était pas ouvert là avant oh putain la clé c'est ça qu'ouvre la clé c'est ça qu'ouvre la clé la clé qu'on a en bas dans le souterrain les gars dans le labyrinthe ça n'a aucun sens quand même franchement ils ne pouvaient pas faire un truc logique la clé du labyrinthe doit ouvrir un arbre dans la forêt ah la vache c'est ça les gars la clé du souterrain de l'angoisse ouvre un arbre dans la forêt quoi putain mais même là c'est bloqué je ne comprends rien ah le jeu qui ne veut absolument rien dire le jeu qui ne veut rien dire bon d'accord du coup c'est pas grave maintenant je le saurais je le saurais le passage là vers le nord il faut forcément déjà aller dans le labyrinthe du bas dans le souterrain infernal choper la clé voilà et c'est uniquement là qu'il faut remonter pour venir ici sinon on ne peut pas le faire d'accord ok maintenant je le sais ok on va visiter cet endroit du coup et on va tenter d'aller là-haut si j'y arrive sauf qu'en fait je ne peux plus y arriver je me suis coincé ok c'est pas grave attendez à moins que à moins que je puisse aller sur le bloc rose auquel cas à quoi ça servait de ah on peut y aller ça n'a aucun sens d'accord ah mais non c'est pas un ascenseur attendez attendez pourquoi je ne suis pas tépé à l'étage il faut sauter peut-être non ça ne sert à rien ah mais oui c'est pour aller mais non non puisque je viens d'en haut ouais je ne sais pas c'est pas grave on passe par ici et là ah oui on avait on avait conclu qu'en haut c'était juste pour une potion bleue il y avait juste une potion bleue donc du coup l'intérêt de venir ici était très limité descendre n'avait aucun intérêt le mieux c'est de passer par ici voyons et là je reviens là oui ce qui veut dire que tout ce que je fais depuis tout à l'heure en fait c'est une espèce de boucle je reviens à ce point de départ ça n'a pas grand intérêt on va aller là du coup en fait il y a deux endroits qu'on ne connaît pas c'est cet endroit et en haut donc plutôt que d'aller en haut on va passer à droite cette fois-ci on ne connaît pas cet endroit du tout qu'est-ce qu'il me fait ? on ne peut pas y aller ici voilà il y a du peuple il y a du peuple il y a trop de peuple il radicons tout ça très bien et il y a une seule sortie on va se faire niquer là je le sens c'est de vous attendez j'aurais vous est-ce qu'elle attend ok prenons pas de risque à l'invincibilité on aurait pu après mais c'est pas grave à quoi vous servez ? tu sers à quoi toi ? qu'est-ce que tu veux que je fasse ? attend ce qui est étonnant c'est que parfois dans des salles tu as des blocs c'est comme si on te dit regarde je te mets des blocs utilise-les tu vois ou regarde je te mets je ne sais pas un truc utilise-le mais en fait tu te rends compte que ça ne semble ça semble être inutilisable ça semble vraiment être là pour décorer la salle ça par exemple pourquoi il y a ça ? pourquoi ils ont mis ces blocs ? c'est vraiment vraiment bizarre oh parfait il y a un morceau du sceptre ben voilà les gars très bien alors attends euh donc ouais ben là on les met sur la tête on est d'accord je crois qu'on va être d'accord avec ça alors pas du tout attend ah ou alors si de là en fait ah si il faut le faire de là et sauter sur lui directement après peut-être ah oui d'accord ok d'accord c'est ça il faut sauter direct ok oh c'est chaud c'est chaud comment ça ? ça passe pas ça ne passe pas ok alors j'ai l'impression que le pilier du bas il est plus bas alors peut-être le pilier du bas ça va passer il y a une dalle en moins il y a une dalle en moins alors ok c'est ça c'est bon en théorie là on a trois morceaux ok là on en a deux on en a deux parce qu'on n'a pas chopé celui du souterrain là des grottes mais là en fait c'est comme si on avait trois morceaux c'est comme si on avait trois morceaux du sceptre là donc c'est parfait comment je reviens il me faudrait l'invincibilité pour aller sur lui mais j'ai plus d'invincibilité je peux l'immobiliser mais ça ne servira à rien je peux le tuer ça ne servira à rien je peux checker s'il y a des plateformes mais il n'y en a pas je pense que je suis foutu je dois me suicider je dois me suicider est-ce que ça validait le sceptre ah oui ça l'a validé quand même très bien ok très bien bon c'est parfait 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 merde ils vont nous emmerder ils vont nous emmerder ceux-là allez le talent ça très très bien là on est bon du coup toute cette zone servait uniquement pour le morceau du sceptre on est bon ils sont de pas mourir sur lui mais sérieusement les hitbox elles sortent d'où les hitbox les gars je recommence d'où je recommence de là cela dit c'est pas la peine d'aller choper du coup le sceptre on s'en fout d'accord on va faire carrément une autre zone yes faisons une toute autre zone la deux d'autre est passée voilà donc ce que j'ai fait c'était ici donc on est d'accord cet endroit là ok tout cet endroit là c'est que pour un sceptre là on est bon je vois le bousin ok donc c'est par ici voilà c'est par là que je dois aller par contre qu'est-ce que j'utilise est-ce que sauter plus haut me permet je suis pas certain est-ce que sauter plus haut me permet de faire ça j'en suis pas sûr ok je vais les tuer en espérant oui c'est bon d'accord ok c'est pour ça que je t'ai bloqué au début c'est parce qu'on n'avait pas les bots voilà pourquoi on s'est softlock les gars ok on est bon c'est le labyrinthe vert de l'anstalker ici alors il y a un passage en hauteur est-ce qu'on peut y aller comme ça oh oui sans doute sans doute sans doute yes ok finalement je vais aller par là attention c'est une potion jaune là-haut en potion jaune on s'en fout de passage oh ça c'est scandaleux on veut pas voir comme ça s'il vous plaît nickel un checkpoint finalement franchement les gars il est complètement faisable ce jeu le jeu est totalement faisable alors évidemment je dis ça sans doute qu'on va pas y arriver mais là de ce que je vois on peut y arriver on peut y arriver les gars franchement on peut y arriver on peut y arriver les gars on peut y arriver bon là je peux rien faire de plus on est d'accord et là soit c'est pour revenir soit il y a des plateformes mais ça m'étonnerait d'accord donc cet endroit là c'est que pour revenir je peux pas y aller de là et là c'est pareil je peux rien faire de là ce qui mais c'est quoi cette perspective ce qui veut dire que on va tuer tout le monde voilà et là tu es en train de me dire qu'il n'y a que dalle c'est impossible c'est impossible qu'il n'y ait rien ici alors réfléchissons est-ce que je vais utiliser l'ennemi pour sauter au-dessus peut-être il y avait un étage attendez la map semble indiquer en plus qu'il y a un truc derrière donc ça doit être ça d'où l'intérêt du coup de la potion jaune d'où l'intérêt de la potion jaune ici ça voudrait dire que il faut les immobiliser et sauter dessus c'est pareil curieux quand même et non je peux pas y arriver en plus est-ce que ah putain c'est avec eux qu'il fallait le faire ah tu peux grimper sur eux attendez je peux le pousser c'est bon je peux le pousser attends mais comment ça il n'y a rien mais c'est impossible qu'il n'y ait rien impossible mais enfin il n'y a rien le plan indique qu'il y a une entrée en bas je n'ai pas la bien lu le plan indique qu'il y a une sortie à droite ou alors c'est qu'il faut encore une clé peut-être il faut une clé que je n'ai pas trouvé c'est une clé qui va ouvrir le passage qu'on ne voit pas encore c'est peut-être ça alors parce qu'alors là j'avoue que ça m'échappe loul parce que tuer les ennemis ne sert à rien et les utiliser ne sert à rien non plus donc là j'avoue que ça m'échappe les gars ou alors c'est une clé une clé quelque part ou un mécanisme activé qu'on n'a pas encore eu ce serait la solution je ne vois pas ce qu'il y a de plus je peux les tuer ça ne servira que dalle je peux regarder s'il y a une plateforme mais je n'y crois pas du tout non non il n'y a pas de plateforme ici bon écoutez je ne sais pas c'est trop bizarre c'est pas grave il y avait quoi là là-bas déjà oui là-bas c'était une impasse là-bas c'était une impasse c'est pas la peine d'y revenir y retourner restons calme surtout ça c'est tellement injuste mais vraiment mourir comme ça ça c'est un truc panique content on a deux crédits il faut quand même regarder s'il n'y a pas un truc caché ici mais il n'y a rien de caché ici tout va bien tout va bien tout va bien bon ici prenons plus de risques on va la paralyser merde deux ok j'essaye de me de mémoriser en fait tout ce qu'on fait j'essaye de mémoriser tout ce qu'on fait parce que ce qui est important c'est ça c'est vraiment de mémoriser ce qu'on fait le cheminement comment je vais le faire dans quel ordre là où c'est important d'aller là où c'est pas important là où c'est un cul-de-sac voilà en l'occurrence là-haut c'est un cul-de-sac tu vois donc il faut que je me rappelle que la prochaine fois je viendrai ici ne pas aller en haut ça n'aura aucun intérêt bon ok là on a deux chemins on va passer par là alors alors ça c'est un truc comme la dynamite qu'est-ce qu'il fait il se dépêchait ou quoi possible c'était ça hé c'est les gars les gars et voilà il n'y a pas de chemin ok d'accord et bien écoutez je pense qu'on vient de déverrouiller ce qu'on ne comprenait pas juste avant loul on va vérifier ça est-ce qu'on viendrait pas de déverrouiller ce qu'on ne comprenait pas les gars sans doute sans doute les gars sans doute et oui voilà voilà l'explication c'était pas une clé c'était de la dynamite bon par contre je vais aller choper la potion jaune donc j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi ok oh la vache ça a buggé ou quoi la gueule du truc et je suis sur le bloc la sale jeu voilà ok donc maintenant on a compris ce qu'il fallait faire c'est parfait allons-y on va sauter en haut c'est bon il considère que là je le bloque ok tant mieux c'est parfait je sais où je suis voilà 30 ans de lanstalker gros bordel non non pas vous allez vous en vous non 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 ok easy win tout ça easy win je vois du sauter pas du tout je vois pas bien où il est le truc merde je vois pas bien où il est le bloc rouge et cette perspective du démon c'est pas clair il est en haut je pense qu'il faut que je saute devant moi en fait non il faut sauter devant moi je vais sauter devant dans le bon moment maintenant yes ok c'est bon c'est bon là c'est pas bien loin à mon avis oui yes parfait c'est pas clair du tout attends il faut à quoi ça sert ça attends à quoi tu serres je veux bien aller sur toi mais quel intérêt parce que là je peux sauter comme ça quoi mais bordel la perspective de ce jeu du démon oh mais comment ça je reprends là mais ça je comprends pas par contre quoi mais pourquoi mais pourquoi le jeu me fait reprendre là alors qu'on a eu des des checkpoints des crédits des continus où ça me faisait respawn comment dire à la zone verte là au labyrinthe vert et là en fait j'ai l'impression que quand c'est ton dernier crédit ça te fait respawn là mais pourquoi enfin c'est bugué le bordel ou quoi c'est quand même incroyable ça pourquoi le dernier crédit nous fait respawn carrément au début pourquoi en fait pourquoi attends j'arrive pas à comprendre pourquoi ça me fait respawn là enfin il faut tout se retorcher maintenant quoi j'ai aucun morceau du sceptre oh non laisse tomber là c'est bon je te fous de ma gueule on a les bottes en tout cas ouais non mais c'est il vaut mieux il vaut mieux recommencer là c'est dans l'ordre à l'envers que tu les prends ça doit être ça ouais c'est trop bizarre ça doit être ça vu que ce checkpoint là c'est le premier qu'on chope mais si tu en chope un autre entre temps ils vont considérer en fait c'est un checkpoint c'est unique à ce jeu j'ai l'impression le système de checkpoint est unique à ce jeu mais ça y est je crois avoir compris comment ça fonctionnait admettons que là on prend un checkpoint ici si on prend un autre checkpoint genre dans 30 minutes à un autre endroit et qu'on perd toutes nos vies alors un crédit sera utilisé uniquement pour cet emplacement du checkpoint puis si on perd nos vies toutes nos vies toutes les vies du crédit ce checkpoint là sera supprimé et le jeu considère qu'il doit prendre le checkpoint précédent de la partie et nous fait restart là bon c'est complètement débile selon que là c'est débile vraiment ça n'a pas trop de sens j'ai jamais vu un système pareil mais c'est comme ça que ça semble fonctionner je n'ai jamais vu un tel système de checkpoint c'est fou en fait c'est la punition c'est la punition le truc bon du coup c'est pas la peine en fait de continuer là parce que même si j'ai les bottes quel est l'intérêt de continuer après je peux aller là pour aller beaucoup plus vite parce que là je vais revenir au tout début si je ne me trompe pas voilà là où il y a ça ce qui me permet finalement ce qui me permet peut-être d'aller checker tout ça un peu plus vite on peut toujours faire ça histoire d'avancer un petit peu oui je suis con d'ailleurs ce qu'on va faire c'est aller checker en hauteur parce qu'on n'a jamais fait on va aller voir ce qu'il y a ici allez let's go alors qu'est-ce qu'on voit pas grand chose là il y a un truc ok j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'était un interrupteur j'ai l'impression que j'ai activé un interrupteur ils vont nous emmerder alors il faut utiliser ça l'invincibilité ok ok est-ce que je peux y arriver sans ces ennemis de mort non non donc j'ai j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire c'est-à-dire tu dois utiliser l'ennemi pour te propulser en hauteur le talent ok c'est le talent allez on va voir par là merde est-ce qu'il vous arrive je ne sais pas pourquoi je suis mort d'accord on a un ascenseur putain c'est grand une vie une vie qui qui tombe et qui meurt l'intérêt de cette salle néant la vie revient c'est chaud laisse tomber je n'ai clairement pas tenté de la choper cette vie c'est trop dur c'est trop dur et là je reviens ici ok donc c'est une boucle donc ça forme une boucle cet endroit intéressant tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux ce sera moins grand donc en réalité si on prend tout cet endroit il y a aussi l'autre côté où je ne suis pas allé d'accord il y a deux endroits ok on va prendre le cube est-ce que je peux prendre le cube de là j'ai l'impression que oui en sautant là pas sûr si bravo il y a deux plateformes à droite une vie et ça redescend restons calme merde 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 non je ne veux pas mourir c'est comme ça qu'on chopait la vie loul c'est comme ça qu'on chope la vie qui est là dis donc d'accord du coup j'ai bien fait de ne pas essayer mais ça sert à quoi cet endroit c'est quand même pas que pour une vie il faut persister il faut persister pour comprendre ce qu'est cet endroit il faut persister les gars parce que là on est bien d'accord qu'il n'y a rien après je peux tenter une potion mais quel intérêt je n'avais pas chopé la vie je n'ai pas pu c'est un faisable bon d'accord trop bizarre cet endroit bizarre cet endroit peut-être se faire en bas je devrais aller en bas je vais essayer de tomber dans le trou peut-être je ne comprends pas l'intérêt de cet endroit si 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 ça j'ai compris oui ça nous sert justement à tomber dans le trou si je fais ça pardon aucun intérêt aucun intérêt peut-être ça sert à que dalle mais je trouve ça tellement bizarre après je peux encore on peut se laisser tomber on peut se laisser tomber encore mais allez je fais ça et qu'est-ce que c'est que cette horreur c'est que pour remonter ok donc tomber ne servait à rien bon bah écoutez j'ai l'impression j'ai l'impression que ça sert à que dalle cet endroit bizarrement est-ce que je ne vois pas ce que je vais faire de plus je vais faire une dernière tentative mais là clairement aller à droite ne servira à rien il va me laisser tomber là non plus non 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 il y a un truc je ne comprends pas sans doute non mais écoutez pour moi il n'y a que dalle ici d'accord on va dire qu'il n'y a rien et je reviens là ce n'est pas possible ça veut dire que dans toute cette section du jeu il n'y avait rien ça n'est pas possible j'ai raté quelque chose j'ai dû rater quelque chose bah oui c'est sûr il ne peut pas ne rien y avoir du tout merde 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 en plus on ne peut plus revenir maintenant non pas par là bon on n'a pas fait le bordel non plus d'accord ça c'est quand même vraiment une idée à la con à chaque fois à chaque fois je n'arrive pas à croire qu'il n'y avait rien ce n'est pas possible je ne peux pas croire qu'il n'y avait que dalle en plus là-bas c'est quoi là-bas on active un truc là-bas j'active quelque chose de l'autre côté c'est ça le pire ah non 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 pas du tout j'active que dalle c'est juste un bloc d'accord ok j'active rien en fait j'active rien j'active rien est-ce que j'étais allé là ? je ne sais plus à force je ne sais plus voilà merci je ne me rappelle plus si j'étais allé là non je ne crois pas il ne me semble pas que j'étais allé là tout à l'heure si ah mais oui mais non ah mais oui on revient là encore on revient là encore mais ce n'est pas possible vraiment il n'y a rien à faire dans cette salle c'est pas possible ah je sens que je passe à côté de quelque chose je sens que je passe à côté de quelque chose mais je ne vois pas quoi peut-être avec la map on comprendra mieux ouais mais non on comprend pas mieux du tout on ne peut pas sauter plus en plus non mais écoutez vraiment ça a l'air d'être complètement une impasse ici non non écoutez je vais laisser tomber on va laisser tomber cet endroit j'étais en haut fini je n'ai pas vu on a fait combien de salles là ? ça devait être pas mal ça devait être pas mal là ça devait être pas mal bon 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 c'est bizarre cette salle j'espère juste qu'il n'y a pas un cêtre de planquer là-dedans parce que sinon on l'aura dans le pas-bas vu que je ne vois pas quoi faire là ça m'étonne qu'il n'y ait rien par contre aïe 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 vous en pensez quoi de ce jeu ? je me désaltère c'est pas si mal franchement c'est pas mal même c'est pas mal c'est pas mal moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien il y a un truc après j'ai quand même l'impression que Equinox est bien plus abouti Equinox me semble bien plus abouti après on verra bien quand on le fera j'en pense que je suis très content d'avoir commencé le jeu vidéo sur Playstation ah c'est pas bien de dire ça c'est pas bien bon reprenons reprenons calmement c'est pas bien Ah, c'est cool ! On va attendre du coup, même si on fait ton souffle un petit peu, mais c'est pas grave. Attention, pas droit à l'erreur, faut pas déconner non plus. Bien joué Midou ! Putain, j'ai sauté ! C'est tellement horrible ! Une vie en moins pour rien, bravo ! D'accord. Deux vies pour rien. C'est pas la peine de continuer. Ce n'est pas la peine de continuer. T'aurais pu faire le jeu en été, pourquoi ? À quoi du solstice d'été ? Le personnage a une fâcheuse tendance à glisser. Pas à glisser en fait, mais c'est juste qu'il faut sauter avant de voir le trou. Il faut sauter avant de sauter. C'est vraiment bizarre. Il faut s'y faire. Il faut partir, les ennemis, s'il vous plaît. Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, c'est bon. C'est bon. Alors... Du coup, on fait quoi là ? Est-ce que je peux aller en bas ? Mais oui, il faut aller en bas ! Je me rends compte que je dois aller en bas. Mais est-ce que c'est mieux d'aller d'abord là ou en bas ? C'est ça la question. C'est là, les gars, la question. Dans tous les cas, ici, on devrait quand même y aller. Ah mais non, il vaut mieux aller en bas, je pense. Donc là, c'était là qu'on se disait que ça ne servait à rien. Mais si, ça sert. Non, c'est en haut que ça ne sert à rien. C'est l'inverse. C'est en haut. Mais du coup, il y avait quoi en hauteur ? Putain, je réussis à tomber. Bravo. Ah oui, c'est là qu'il y a un sceptre. Mais non ! Là où je veux aller, c'est là où on chope les vies. Il y a quatre vies à choper quelque part. Mais ce n'est pas ici. Ce n'est pas du tout par là. C'était là, si je me rappelle bien. Yes, ok, voilà. Je fais ça, je tombe là. Voilà, ok, d'accord. C'était où du coup ? Ça, c'est le sceptre, on est bien d'accord. Très, très bien. What ? Il y avait un trou de l'autre côté. Il y avait un trou. Et où est-ce que je tombe ? Et je tombe dans le souterrain de l'infini. Ah mais tant mieux ! Ah mais tant mieux au final. Ah mais c'est parfait ! Je tombe là. Je tombe ici. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait en fait. Je crois que c'est là qu'il y avait les quatre vies. Je crois. Je vais me faire avoir. Je crois que c'est là qu'il y a les quatre vies les gars. C'est ça. On est pas mal là. On est pas mal. Mais celui-là, il est super chaud. Je pense que j'ai presque plus de potions bleues. Donc... On va faire ça. On va faire ça. C'est juste. Ok, nickel. Une vie. Deux vies. Donc là, on est à quatre. Cinq, six. On est à sept vies là. On va arriver à neuf vies. Huit vies. Neuf vies. Et une potion jaune. Qui nous restaure tout notre truc. On passe par là. Alors attention. On se rappelle de cet endroit maudit. Putain. Ah, c'est bon. On a réchappé. Oui, donc là, on est pas mal les gars. On est pas mal, on est pas mal. J'ai pas chopé le cêtre du labyrinthe des grottes. Mais c'est pas très grave. Je pense qu'on peut le faire un petit peu quand on veut. D'ailleurs maintenant. On pourrait le faire maintenant. Bon, c'est parti. Allez. On va essayer. Oui, en plus cette clé. Mais oui. Je suis obligé de venir ici. Je suis con. Je suis con. Je suis obligé de venir ici. Ne serait-ce que pour la clé. C'est ça. Eh oui. Parce que cette clé, on sait ce que ça ouvre. On sait que c'est dans la zone verte. Le labyrinthe vert, il y avait une zone fermée. On a vu que c'était cette clé là qui l'ouvre forcément. Donc oui, rien que pour cette clé, en fait, c'est obligatoire de venir ici. Voilà. Rien que pour la clé, c'est obligatoire. On a pas le choix. Là, on a plutôt un bon cheminement en fait. Voilà. On se restaure entièrement la potion bleue. En plus, venir ici nous permet de nous restaurer toutes nos potions. Donc c'est pas plus mal. Oui, c'est pas mal de faire ça en fait. Plus il y a une vie. Là, on est à dix vies. Là, les gars, on est au moins à dix vies. On est à dix vies là. On est à dix vies. Maintenant, il faut juste réussir à retrouver le sceptre. Loul. Je crois que c'est là. Parfait. Donc deuxième morceau de la canne. C'est nickel. Du coup, on peut se barrer d'ici. Si on trouve comment. On est là. Sauf que. Attendez. Laissez-moi réfléchir. Venir ici n'a pas d'intérêt. Parce qu'en fait, cet endroit là. Oui. C'est l'endroit de l'autre côté. Là où il y a les tapis roulants. C'est ça. Du coup, venir ici n'a aucun intérêt. C'est pas ici qu'on doit aller. Mais venir ici ne sert à rien. Nickel. Bon, ça fera une petite sauvegarde. Un checkpoint ici. Il faut juste réussir à revenir à la surface. Sauf que non du coup, on vient là. Quelle horreur. Est-ce que... Attends, mais... Est-ce que je peux vraiment revenir... Ah, mais oui. Je suis con. Il faut revenir là où j'ai eu la clé. C'est ça. C'est à l'endroit où j'ai chopé la clé. Parce que juste en haut, c'était la sortie. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. Ça y est, je commence à voir le labyrinthe un petit peu dans les pattes. Là, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, se rappeler de cet endroit, je m'en souviens plus. Il y a quoi déjà ici ? Merde ! Non, non, non ! Non ! Ah, c'est pas vrai ! Ok. Alors, attends. Donc là, il faut faire quoi déjà ? Il faut sauter... Non. Putain ! Mais c'est tellement pourri, ça ! D'accord. Ok. C'est vraiment de la saloperie, ça ! Putain ! Deux vies pour rien, là ! Ça rend fou ! Oh ! Alors là, il faut sauter directement... Et vas-y, ça va m'énerver. Ça va m'énerver, ça. Ça va m'énerver, ça. Mais putain ! Non ! Mais c'est tellement nymphe ! J'ai perdu combien de vies ? 4 vies, là ! Pour rien ! Pour rien ! 5 vies ! On va jouer gentil avec ce jeu, mais là, c'est fini ! N'importe nawak ! Bon, là, on connaît... Il y avait quoi déjà ? Ah oui, d'accord ! Ah non, en fait, je devrais venir là ! Mais quel con ! Il faut venir ici, c'est plus rapide ! Il faut passer par là ! Voilà ! Il faut passer par là, c'est plus rapide ! Bon, là, je vous rappellerai pour la prochaine fois ! Il faut passer par là, c'est plus rapide ! Très bien ! Ça y est, ça y est ! Je l'ai en mémoire, les gars ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Bon, là, je pourrais tenter sans les tuer, mais... Quoi que je n'ai pas la fiole full, en fait ! Je vais essayer de passer ! On va essayer ! Allez, c'est bon ! Parfait ! Donc lui, en fait, il faut juste aller choper ma vie ! Voilà ! Voilà ! Donc... Euh... Oui ! Inutile de passer par là, on l'a bien vu tout à l'heure ! Je passe par ici ! Voilà ! Et c'était là ! Donc là, on a un checkpoint ! Et du coup, je suis en train de me poser la question, quel est l'intérêt de faire tout ce bordel, sachant que là, ça, c'est au début du jeu, ça, voilà ! Là, on revient quasiment au début ! Mais alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que quand je suis dans le souterrain infernal, je suis obligé de remonter par là ! C'est ça ! Ok, donc je vois l'intérêt ! Ouais ! D'accord ! Prenons le checkpoint ! Voilà ! C'est ici que si on n'avait pas chopé la clé, ça, c'est incroyable ! Ça, c'est incroyable ! Là, si tu ne chopes pas la clé dans le souterrain infernal, l'endroit est bouché ! Ça, c'est incroyable ! Le scandale du truc ! Ok ! Et donc là, tac, 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 on est bon ! Là, on ne comprend rien ! On va estimer qu'il ne faut rien faire ! J'ai sauté ! J'en peux plus de ce jeu ! J'ai sauté, putain ! On a un autre checkpoint ! On va le prendre, évidemment ! Parfait ! Merde, il faut faire quoi déjà ? Oui, si, ça y est ! Oui, voilà ! En fait, il faut que je prenne le bordel et que je re-saute après, puis je re-saute après ! Tac, 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 tac ! C'est très très bon ! Parfait, 1 sur 20 ! Là ! Et là ! Ah oui, attention, il y a un bloc qui va se dissiper, je ne sais plus où d'ailleurs ! Je crois que c'est après ! Voilà, tout à l'heure, je ne suis pas passé par là ! Je lui ai dit que j'avais passé par là ! Cette fois-ci, on va aller là ! Merde, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Une potion verte ? C'est une potion verte ! Donc, utilisons-la ici ! Il ne se passe rien ! D'accord ! Elle a rempli complètement, c'est très très bien ça ! Oh non ! Ça me remet là ! Quel intérêt ! Mais quel intérêt de revenir ici ! Aucun intérêt ! Merci baron du poil ! Pour les 5 balles ! Alors attendez, quel intérêt ! Alors là, c'est pas clair les gars ! Le bousin me remet ici ! Or, ça ne sert à rien ! Il y a quand même des trucs dans le jeu bizarroïde ! Il y a quand même des trucs dans le jeu bizarroïde ! Ce passage-là en bas est inutile ! C'est incompréhensible ! Pousse-toi du con ! Allez, allez ! Oh là là, mais qu'il est con ! Mais va-t'en ! Oh là là ! J'ai besoin de toi pour sauter ! Tiens, loul ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 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 Je comprends pas, mais pourquoi je tombe ? Attendez ! Mais il y a du vent ou quoi là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attendez ! Excusez-moi, mais là... Ah oui ! D'accord ! On est repoussé ! Mais on est repoussé ! Comment ça ? Il n'y a pas de ventilateur là ! Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, si je saute, c'est bon ! Putain, il faut sauter à cet endroit, sinon tu es repoussé par un vent qu'on ne voit pas ! Mon Dieu ! Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça tout à l'heure ? J'ai dû passer en sautant ! J'ai dû passer en sautant, du coup je n'ai pas vu qu'il y a eu du vent ! Ça doit être ça ! Ça doit être ça, les gars ! Bon... C'est pas grave... Mais non, je reviens là, putain ! Je ne comprends pas ! Je reviens là encore ! Je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire encore une fois ! J'ai l'impression de tourner en rond ! Je tourne en rond dans le jeu ! C'est pas que c'est trop dur, c'est que je tourne en rond ! Merde ! Je tourne en rond, les gars ! Attendez, le jeu indique qu'il y avait un chemin dans l'autre pièce là ! Là où j'étais ! C'est ça que je n'ai pas vu ! Là ! Ah mais oui ! Je suis bigleux ! Je n'ai pas vu qu'il y avait un chemin en bas, dis donc ! OK ! Je n'ai pas vu ce chemin ! Alors là, on a deux chemins ! Si je vais là, OK ! What ? Ah, attends ! Je ne peux rien faire ! Il y a une potion qui tombe de l'autre côté ! Il y aurait-il quelque chose à faire ? Au secours ! Est-ce qu'on doit grimper ? Veux-tu que je monte des fois ? Peut-être qu'il veut qu'on monte ! Bon ! Ce n'est pas grave ! Oh bordel ! Alors là, on voit quoi ? On voit qu'il y a un téléporteur de l'autre côté, mais là, je suis bloqué ! Une fois de plus ! Je ne vois pas encore les potions pourraient m'aider ! Est-ce que je peux pousser ces structures ? Je n'ai pas l'impression non plus ! Ok, je suis bloqué ! Putain ! Je commence à m'inquiéter, là, parce que ça fait plusieurs passages où je ne vois pas comment... Enfin, je ne vois pas ce que je peux faire ! J'ai l'impression que je suis bloqué, les gars ! J'ai l'impression que je ne sais pas où je dois aller, ce qui n'est pas tout à fait pareil, en fait ! Attends, dans la salle précédente, il y a quelque chose... Ah oui, là ! Ah oui, non, oui, mais non ! Mais c'est pareil, en fait ! C'est que l'endroit où je dois aller, le coin à gauche, là, je ne peux pas y aller ! Des deux côtés, je ne peux pas y aller ! Il y a un truc qui m'échappe ! Sauf aussi, c'est une connerie du genre d'utiliser une potion spécifique pour qu'il se passe un truc ! C'est très compliqué ! Merci Dark Link ! Pour les deux balles ! Ouais, je découvre le jeu ! Enfin, j'y ai joué à l'époque, mais... Voilà, je n'en ai pas de souvenirs, à part que le jeu était... J'ai juste refait le début 20 fois, 30 fois, et puis j'ai arrêté de jouer, c'est tout ! Je vais me rappeler du bruitage de la mort quand on meurt ! Il faut croire que ça, ça te marque à vie ! La seule explication, ce serait qu'il me manque une compétence ! Vu qu'au début du jeu, on nous file les bottes qui nous permettent de sauter plus haut, peut-être qu'à un autre moment, on nous donne un autre objet, qui nous permet genre de sauter encore plus haut, ou de faire autre chose ! On ne sait pas, le double saut ! Le double saut qui me permettrait, tu vois, de passer là ! Tu vois ? Donc, à mon avis, là, je ne peux rien faire pour le moment ! Ah, mais par contre, là, je n'ai pas vu qu'il y avait un autre chemin ! Ah ! En bas, je ne l'avais pas vu celui-là ! Attendez ! Il nous reste encore un chemin à faire, là ! On ne l'avait pas vu ! Ok ! Il y a deux chemins après ! Par contre, là, il est évident qu'il est impossible de passer sans potion ! Même avec une potion, je ne vois pas trop ce qu'on est censé faire ! Est-ce que je peux monter dessus ? Non, je ne suis pas assez haut ! What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 45% ? Attendez, on a un checkpoint ici, donc on va en profiter ! On va en profiter, les gars ! Attention, il est juste à côté de moi ! Euh... ça va être dur ! C'est bon ! On va le pousser, et on va l'utiliser ! Voilà ! Attention au vent ! Aucun sens le vent ici, quand même ! Voilà ! J'étais allé là, je lui ai dit que ça ne sert à rien ! On était passé là, voilà ! En haut, il n'y a rien à faire ! Et si je vais là... Euh... je n'ai pas compris ! Il me faut une potion pour voir les plateformes invisibles ! Ah ! D'accord ! Mais alors, il est à quel endroit exactement ? Parce qu'avec la perspective, c'est compliqué ! J'ai l'impression qu'il est contre le mur ! On dirait qu'il est sous cette dalle ! On dirait qu'il est en dessous ! C'est tellement pas clair ! Je vais refaire ce que j'ai fait ! J'ai l'impression que j'avais transpercé le... Ouais d'accord ! Il vaut mieux faire ça du coup ! Ok ! Ouais... Faut aller choper un bordel pour euh... Bon, je pense que j'ai pigé ! Je crois avoir compris ! bạn. Je pense que vient existe en coeur. Begons qu'un coup... A favour de te donner par à tous des modes. Pas ici ! Vraiment que la marche. Pas ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! M ... Mais, aucun sens, c'est pas grave. Ok, on va refaire la même, mais avec un meilleur saut. Voilà, alors, on a deux chemins. Ah, il y a une clé très importante, sauf que, est-ce que je peux l'attendre comme ça ? Euh, ouais, je peux l'attendre. Et là, oh putain, alors, il y a un sceptre, qui est dans cette salle-là. Voilà, c'est la grosse salle, ici. On a un sceptre. Ouais, sauf que je peux rien faire de plus de là. Intéressant. Pour être sûr de pas se planter, il faut passer par là. Alors là... Non ! Qu'est-ce que c'est ? Putain ! Elle est en hauteur ! Oh là 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 ! Attends, ça veut dire qu'il faut... D'accord, ok, je pense que... Mais non ! Mais c'est quoi, ça ? D'accord, ok, ça j'ai compris. La perspective, vous vous rendez compte, elle était au même niveau, mais en hauteur, quoi ! Ok. La perspective... C'est bon. Parfait. Un checkpoint ici, c'est nickel. C'est bon. Un checkpoint ici, c'est nickel. Mais j'aurai... Ou je suis bloqué après ? Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Je sens qu'il faut utiliser... je sens qu'il faut utiliser... Regarde-moi ça, attends... Attends. Oh ! On doit utiliser... le crédit l'objet du crédit pour monter dessus et passer le bordel ça veut dire que si je l'avais utilisé le crédit on serait sans doute bloqué je pense incroyable oui mais ça veut dire que si je fais bas et que je saute on doit être bon malgré tout j'ai sauté non j'ai sauté putain est-ce que ça respawn ça respawn pas mais non est-ce que je suis réellement bloqué non je suis d'aigle je pensais qu'on pouvait faire comme un objet classique c'est à dire le prendre et sauté mais non il m'a empêché de le faire il m'a empêché les gars il m'a empêché il m'a empêché de sauter oh non non et du coup attendez c'est intéressant c'est intéressant parce que on a eu le checkpoint où est ce qu'on respawn mais c'est n'importe quoi on respawn dans la salle le checkpoint nous fait nous fait respawn dans la salle mais évidemment à l'endroit exact où il était positionné et du coup on équilibre par la barrière mais c'est incroyable ça incroyable les gars bah c'est ma faute mais je m'étais dit je m'étais dit forcément ça marche quoi ça marche sur tous les cubes sur tous les objets tu peux réussir à le prendre et à sauter derrière tu vois mais pas sur l'item des crédits celui-là tu peux pas parce que tu as une animation parce que tu as un écran noir qui te dit one credit et du coup ça cancèle ça cancèle ton saut ah 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 le jeu de mort le jeu de mort bah je suis foutu les souhaits je fasse ah je suis foutu je suis fait eu et j'aurais pas dû tenter de le choper le bordel c'est ma faute bon et du coup là on aurait eu on aurait eu les gars notre quatrième sept on aurait eu le quatrième sept puisqu'on là on aurait été dans la salle du coup bon bah écoutez ouais du coup bah oui je peux rien faire je suis bloqué on peut revenir mais quel intérêt hein quel intérêt du coup quel intérêt les gars ah ben attendez je n'étais pas allé là si mais si ben oui mais là voilà ah oui c'est là du coup on va choper sept par en venant de l'autre côté et en plus on a accès à deux autres sorties ouais mais du coup je suis coincé je me suis coincé les gars je me suis coincé bon ben voilà ben voilà je peux aller voir en bas on n'a jamais été voir là voilà on peut aller voir par ici on connaît pas cet endroit alors ok on revient dans la forêt merde merde c'est bon on repasse dans la forêt oh bordel non ne me tue pas s'il te plaît toi j'ai pas eu le temps de l'utiliser c'est con tuons le lui ah non merde ça fait disparaître les blocs ah du coup je suis coincé c'est l'enfer ah non quoi ah non ça va j'ai rien dit je peux sauter par dessus c'est bon ok pardon ah oui là il y avait un passage là ah oui j'avais même pas vu qu'il y avait un passage ici mais ça n'a aucun intérêt ah ouais d'accord mais quel intérêt attendez regardez à gauche ça c'est intéressant ça c'est intéressant la clé la clé bizarre oui la dernière clé qu'on a chopé c'est à la troisième à d'ouvrir le passage que l'on voit ici donc ça c'est très intéressant les gars ce qui nous octroient un tp ah ah alors oui meurcal est enterré oui l'intérêt s'est passé par là putain what what attendez le fragment que j'ai pas chopé tout à l'heure mais what regardez moi ça on n'était pas obligé ça veut dire qu'il y avait deux solutions tu pouvais utiliser l'item du crédit pour venir là mais tu n'étais pas obligé vous avez vu je suis venu par un autre endroit les gars incroyable en fait ça veut dire que j'ai fait les choses à l'envers c'est ça que ça veut dire parce que du coup une fois qu'on est là grâce à ça on peut aller de l'autre côté mais pas de l'autre côté putain la vache alors attend on s'est remis sur les rails incroyable incroyable on s'est remis sur les rails et là on revient de ce côté là il y a une potion voilà mais du coup on se rend bien compte que cet endroit là ne servait à rien bon ok heureusement qu'il n'y a pas de timer ce qui aurait été vraiment diabolique jusqu'au bout dans le jeu c'est qu'il y a un timer s'il y avait mis un timer genre 60 minutes pour finir le jeu tu vois un truc comme ça ou 30 minutes ou ce que tu veux là les gars ça aurait été une abomination démoniaque mais le fait qu'il n'y ait pas de timer tu peux prendre ton temps ça va mais imaginez le même jeu avec un timer bon du coup finalement on a fait ce qu'on voulait faire donc on peut estimer qu'on est à 4 4 morceaux de la canne même si ça n'a rien que je n'ai pas récupéré je ne comprends pas pourquoi ok mais du coup pour partir de là on est d'accord que soit de l'autre côté soit je reprends ceci ouais ouais d'accord ok d'accord je regarde un truc d'accord 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 bon il nous manque quand même deux morceaux du sept on va pas revenir ici non ça n'a aucun intérêt de revenir là on a fait tout ce qu'on pouvait faire ok 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 C'était cet endroit là où il n'y avait que des potions bleues Ouais mais je m'étais dit qu'il n'y avait rien ici Ah non c'était pas là qu'il y avait un cètre aussi C'est compliqué quand même de tout se rappeler C'est compliqué de se rappeler de l'intégralité du donjon Ah oui d'accord on revient là, on revient carrément au début Et non c'est là qu'il y a un cètre Je crois que c'est ici qu'il y a le quatrième C'est là qu'il y a le quatrième morceau du cètre On va y aller Donc je n'avais pas dû le choper Oui voilà c'est pour ça, on le voit sur la map Je n'ai jamais été là Oui ce que je m'étais dit, c'est pas la peine d'y aller Je sais qu'il y en a un, ça ne sert à rien On n'a qu'à m'y aller du coup Mais en fait après je vais être bloqué Parce que je ne sais pas du tout où aller C'est ça Une fois qu'on aura fait ça Je me rends compte que je vais être un peu coincé On va être bloqué car j'ai l'impression d'avoir tout fait C'est ça Je ne vois pas ce qui me manque Et ça évidemment c'est un problème C'est un problème ça les gars C'est ça, voilà C'est celui-là le quatrième Voilà le quatrième morceau Mais ouais je vais être bloqué après Enfin je vais essayer de bien analyser la map Mais il y a forcément des endroits où on n'a pas été Mais c'est vrai je ne vois pas Il va falloir regarder ça Bon Donc comment on avait fait ici Ouais On va confirmer qu'on y arrive Attention Parfait Quatrième morceau Et donc là le seul La seule solution pour ne pas mourir Ouais on a quatre morceaux On a bel et bien quatre morceaux C'est d'utiliser l'incivilité Et de réussir à tomber sur lui pile poil Pour qu'il nous ramène là-bas Oh la vache En plus il n'a pas toujours Regardez-moi ça Il modifie ses trucs Oh non mais il fait quoi là en plus Putain Il est mal positionné Cette farce Oh c'est chaud Il est mal positionné Voilà super Loul 155 salles 53% Ah il manque 200 salles quand même On respawne là Écoutez on va profiter d'être là Pour essayer de voir Il faut comprendre en fait Ce que je n'ai pas vu Le cètre on s'en fout Je sais que je peux l'avoir Il faut juste comprendre C'est pas simple A quel moment Quel endroit d'enjeu on n'a pas vu Non mais on connaît tout ça Là je connais Je connais parfaitement Je sais ce qu'il va se passer Peut-être dans les souterrains Il y a un endroit que je n'ai pas vu Si on pouvait agrandir la map Ce serait pas mal quand même Où est-ce qu'il y a un endroit qu'on n'a pas vu Là je reviens complètement au début Parce qu'en plus Les trois clés qu'on a chopées On sait ce qu'elles ouvrent On sait ce qu'elles ouvrent en plus Je n'ai pas allé à gauche Ah tiens Oui dans mes séries Bah oui On sait ce qu'elles ouvrent en plus Il y a des salles qui ont un contour blanc et pas brun. Qu'est-ce que ça veut dire ? S'il y a un objet à récupérer là-dedans ? On pourrait aller là, mais tout ça, on connaît déjà la forêt. La forêt, on connaît ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Ce n'est pas clair. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est débloquer le chemin. Je crois que c'était par là. Merde. Je vais tourner en rond si je fais ça. Oui, en fait, ce n'est pas... Non, on était à plus de 150 salles parce qu'ils considèrent que... Non, non, non. En réalité, on a dû faire bien 180 ou même 190 salles. En fait, là, les gars, on a vu les trois quarts du jeu. On a vu les trois quarts des salles. On doit avoir vu, je dirais, 190 salles en réalité. Il nous manque 50 salles, quoi. Ok. Bon. Mais bien sûr... Ah oui, d'accord. Les salles avec un contour blanc sont les salles où il y a plusieurs étages, j'ai l'impression. C'est ça. Ça veut juste dire qu'il y a plusieurs étages. Voilà. Je pense que c'est ça, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui, ça, c'était l'endroit où je ne comprends pas. Mais là, je pense qu'ici, il y a un truc, c'est sûr. Il y a quelque chose, là, mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Mais c'est évident qu'il y a un truc à faire ici. Mais rien que là, en fait, je me rends compte que je suis un peu bloqué. Où est-ce que j'avais chopé la clé où le mécanisme est activé, déjà ? Je vais quand même refaire un tour ici pour être sûr. Parce que là, vraiment, c'est trop bizarre cet endroit. Peut-être qu'il faut juste laisser tomber là. Alors, attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire ici ? En tout cas, il n'y a pas de dalle. On va y voir de l'autre côté, ça paraît bizarre, mais bon. Ouais, non. Là, c'est compliqué. Mais what ? Il n'est pas ça avant. Attendez, 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 attendez. Quoi ? Mais pardon ? Regarde-moi ça. Mais il sort d'où ce machin-là ? Non, mais attends. Attendez, les gars, on est bien d'accord que... Bon, là, quand même, c'est un petit peu diabolique. Cet item à crédit, là, quand on est venu ici, il n'y était pas. On est d'accord ? On est d'accord ? Il n'y était pas. Et là, il est apparu comme ça. C'est-à-dire qu'on a dû trigger quelque chose dans le jeu qui a fait que ce bordel-là est apparu là, maintenant. C'est peut-être grâce à ça qu'on peut grimper. Et par contre, je ne comprends pas pourquoi il est apparu là. Putain ! Putain ! Mais non, pas là ! Voilà, là. Et là, je peux aller en haut. Mais là, les gars, c'est incroyable, ça. Les gars, vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe, là ? Je reviens ici. Il y a un item qui te donne un crédit, quoi. Et j'utilise cet objet qui est censé me donner un crédit. Il y a un checkpoint à cet endroit-là pour me surélever, pour atteindre cet endroit-là. Mais le pire, c'est qu'avant, il n'y était pas. Là, quand même. C'est au-delà du paranormal, quoi. Enfin, excusez-moi. Ça veut dire que même la prochaine fois qu'on viendra ici, je ne sais pas comment trigger le crédit. C'est ça, le pire. Il y a une façon de le trigger spécifique. Mais c'est incroyable, ça. Ça, c'est hallucinant. Bon, bref. Donc là, je peux sans doute grimper là-haut. Si je passe par là, que je me dépêche. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne connaît pas du tout cet endroit. Ça, c'est certain. Ah, d'accord. Ok, merci. J'ai sauté. Merci, merci. Super, hein. Putain. Ah, là, 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 là. Sous-titrage Société Radio ? Sous-titrage Société Radio ? Putain mais descend Ce manie mort On se retrouve là Bon on va faire la petite pause On va faire la pause café les gars Non mais là ce qui m'énerve c'est qu'il y a des trucs presque improbables Le coût du crédit Il faut que je comprenne comment je les trigger dans la salle Le coût du crédit c'est compliqué quand même Ça met un coup sur la tête Ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quel moment L'enfer D'accord J'ai sauté merci C'est dur les gars Alors j'ai sauté Non pas là bas Merci Alors oui voilà Voilà On revient ici il faut tout se retaper C'est même pas la peine Et cette salle je comprends pas à quoi ça sert Ça aussi c'est un truc dans le jeu T'as l'impression qu'il y a des salles entières qui ne servent à rien Genre cette salle là Voilà cette salle là C'est le bon exemple Quoique non je dis ça mais en fait pas du tout Parce que quand je regarde la map Je me rends compte que Vu que c'est détouré en blanc Ça veut dire qu'il y a un étage ou un sous-sol à cet endroit Donc ça veut dire que ce que Et pourtant quand j'avais Mais putain c'est incompréhensible Attends J'allais vous dire que Tout ce qu'on voit dans cette salle ne sert à rien A savoir le bloc jaune à gauche La boule là en bas que l'on peut pousser Et l'ennemi Mais en réalité En réalité Il n'en est rien Il n'en est rien Car si on regarde le plan On se rend compte que C'est une salle à étage De ce que j'ai compris Soit il y a un étage Soit il y a un sous-sol Or Là on voit bien qu'il n'y a pas de sous-sol Vu qu'il y a des pics Donc il y a un étage Maintenant ce qui m'étonne C'est que j'avais déjà J'étais parvenu à aller en haut à droite Puisque c'est l'endroit le plus haut Et à sauter Sauf qu'il ne se passait rien Je n'arrivais pas en fait à transpercer le plafond Pour arriver à un étage Donc Ça veut dire que la solution C'est de parvenir au même endroit Mais avec le bloc jaune Le problème étant que le bloc jaune Je n'arrive pas à le choper Même avec la bulle Et c'est là qu'il y a quelque chose qui m'échappe Quelque chose m'échappe Clairement Je pense qu'il y a un truc à faire dans cette salle Si on regarde le plan On voit qu'il y a un truc à faire Enfin qu'il y a un étage Mais je n'arrive pas à grimper C'est quand même fou ça Je peux figer le temps Je peux tuer l'ennemi Ça ne sert à rien Et surtout me rendre invincible Alors je peux checker s'il y a des plateformes Mais je ne pense pas Il n'y a pas de plateforme invisible Ça c'est sûr Donc Même si je vais sur l'ennemi Et que je peux aller sur la plateforme à droite On ne sera pas plus avancé C'est fou C'est fou Bon Ecoutez Petite pause ici Bah dis donc Mais bon Dans le pire des cas J'ai envie de dire les gars Dans le pire des cas Je serais parvenu Seul Quand même à choper Quatre morceaux du sept Sans Z Et sans safe state Et sans rien Bon C'est déjà pas mal Mais on sait qu'on peut faire les six Le truc c'est qu'à partir de maintenant Ça va être beaucoup plus dur Parce que j'ai l'impression d'avoir fait l'intégralité des salles Et je ne vois pas ce qui me manque Donc c'est forcément beaucoup plus dur maintenant Pause café Je reviens dans dix petites minutes Je vais aller marcher un petit peu Il faut marcher un petit peu les gars A de suite ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Stub lag, Stub lag Voilà, pour ça il faut forcément utiliser ça sinon on va se faire niquer. Bon mais du coup on arrive là mais on n'a quasiment plus rien en potion. C'est un peu ça le problème en fait, c'est à dire que ce passage là faut vraiment être full popo. Ah oui donc du coup là je suis dans la merde. Et du coup on se retrouve dans la mouise parce qu'on n'a plus que la potion. On n'a plus de potion et du coup je ne peux plus avancer. Ah oui, d'accord. Alors celle là c'est la bonne les gars. On est dans la mouise les gars, je vous le dis on est dans la mouise. Euh... Bon je vais aller... Je vais aller faire le checkpoint tiens. Mais je me rends compte que ce que je devrais faire sur le prochain trial c'est d'aller tester les trucs que je n'ai pas fait. Je devrais aller à l'espèce de forêt là directement voilà. Parce que sinon je l'aurai dans le baba. Mais oui. C'est ça le problème. Pas-à-tième. C'est bon. Ah mais je ne peux pas ? Comment je vais faire sans potion ? Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer en fait. Je suis condamné là. Oh putain. Je suis condamné. Peut-être en sautant là quand ils arrivent. Peut-être. Ok, ça passe. Très bien. Ça passe mais je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin du tout. Alors là je crois qu'il y a une potion jaune. Ah non, pas là. Il y a une potion jaune pas loin d'ici. Ah mais c'était là le bordel. Ah oui, non mais d'accord. Je vois ce que c'est. Voilà. Donc là c'est pour le passage de l'autre côté. On voit ce que c'est. Une seconde. Ça va être dur là. Je pense que j'ai l'erreur dans le pub. Je pense que j'ai l'erreur dans le pub. Voilà, c'est là ou de l'autre côté. Alors attends. Donc là c'est que pour une vie. Cet endroit là, c'est que pour une vie. Ça n'a pas de sens en fait ce putain d'endroit. Ah ouais. C'est même pas la peine de venir là. Je me rémoire un petit peu, mais c'est ça. Cet endroit là, c'est que pour une vie. Ça ne sert à rien d'y aller là-haut. Et normalement là, il y a un crédit en face. Voilà. Sauf que si je veux pouvoir aller là-haut, je ne peux pas l'utiliser. Cela dit, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Voilà. Pour l'instant... Pour l'instant... On veut continuer en bas. Mais pour ça... Mais putain ! Putain, une vie quoi. Une vie ! Oh putain, l'enfer. L'enfer. J'aurais dû prendre le checkpoint. J'aurais dû prendre le checkpoint. J'aurais dû prendre le checkpoint. Est-ce que c'était là qu'il y avait un sceptre ? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus si c'était ici. Ici, il y a forcément un truc. Mais là déjà, je peux tomber. Je vous rends compte que là, je peux me laisser tomber. On peut se laisser tomber à cet endroit. Donc là, il faut voir où est-ce qu'on va tomber si on tombe ici. On peut se laisser tomber là. A voir. Je ne me rappelle pas de ce qu'il y avait ici. Je ne me rappelle pas de ce qu'il y avait ici. Mais je le sens mal quand même tout ça. Alors là, il me semble que je devais sauter... Ah oui, devant. C'est ça. En fait, il est en hauteur. On le voit mal. Mais il est en haut. Donc il faut sauter devant moi. Dernière vie. Heureusement, j'ai un checkpoint pas... On a chopé un checkpoint. Donc ce n'est pas non plus horrible. Mais bon, c'est con. C'est très très con. Et là, je ne comprends pas à quoi ça sert aussi. En plus, ce n'est pas une salle où il y a un étage. Donc pourquoi tu me montres ça ? Pourquoi le début du bordel nous montre un bloc ? Avec des blocs qui disparaissent. Des passerelles, des plateformes. Qui disparaissent quand on entre. Tu as l'impression qu'il faut se dépêcher pour prendre le bloc. Mais tu ne comprends pas à quoi ça sert de prendre le bloc. À quel moment il y a intérêt de prendre ce bloc ? Ah d'accord. Pas mal la perspective. Pas mal la perspective ! Pas mal la perspective ! Bon. Ah oui. Mais ce n'est pas si dramatique que ça. Dans le sens où certes, on est loin de tout. Loul. Mais. 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 Ce n'est pas si grave. Loul. Je le comprends. En fait, le vrai problème, ça va être de réussir à gérer les potions et tout. Bon. Maintenant que ça, je vois qu'on peut le passer comme ça. Au fur et à mesure, quand même, tu t'améliores. Tu t'améliores petit à petit et tout et tout. Et là, en fait, il faut y aller maintenant ici. Sinon, on va être câble d'eau. Pour activer le détonateur. Voilà. On va y arriver à finir ce compte de jeu. Vous allez voir. Il est legit, les gars. En découverte. Sans save date. Sans aide. Au revoir. Merci. Voilà. Donc là, aucun intérêt, évidemment, de venir ici. On est d'accord. Donc. J'embarque ça. Par contre, peut-être que je vais prendre le checkpoint qui est là. Même si, du coup, je ne pourrais pas m'en servir pour grimper. Et si je ne me rappelle pas s'il y avait un morceau du sceptre ici, je crois que oui, en fait. Je crois que le morceau du sceptre était là, justement. Je crois. Je crois. Mais le problème, c'est que vu que je n'ai plus que trois vies... Euh... Ouais, donc... Tant pis, je le prends. Je le prends. Mais c'est quand même dingue, ça. Devoir utiliser des objets de crédit comme objet de plateforme pour te surélever. Si ce n'est pas de la fourberie de scapant, je ne sais pas ce que c'est. En réalité, là, je me demande si je ne peux pas sauter directement là-bas. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très loin. J'ai juste l'impression qu'en sautant, j'y arriverais. Mais vu que la perspective est quand même très compliquée dans ce jeu... Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Là, on est bon. Parfait. Parfait. Voilà. Donc là, attention. Là, tu as l'impression... T'as vraiment... Mais t'as vraiment l'impression que le bloc du bas... Franchement, vous êtes... Sans déconner. Le bloc du bas... Il est sur la même ligne que celui du haut. Et en fait, non. Et non, il est plus en contrebas. En fait, oui, on le voit parce que si tu regardes celui-là... Tu te rends compte qu'il est plus vers le haut par rapport au pic. Enfin, c'est quand même vraiment, vraiment compliqué. Mais quoi ? Mais comment ça ? Putain ! Je commence à comprendre pourquoi il y a la plateforme, en fait. Parce qu'il faut l'utiliser. Mais... Je saute où ? Là ou là ? Oh putain, quel enfer. C'est comme ça qu'il faut faire. Mon Dieu, au secours. Ah oui, attention. Celui du bas va s'affaisser, on l'a vu. Celui du bas va s'affaisser. Merde, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je tombe là ? Je veux pas tomber là, enfin les gars ! Putain ! Putain ! Putain ! Pfff ! L'enfer, l'enfer, l'enfer. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Ah d'accord, ok. Allons-y. Perdons toutes nos vies pour rien, on sait pas trop pourquoi. Maintenant, on a compris ce qu'il fallait faire là. Pfff ! Donc en fait... Voilà. Tac, tac. On est bon. Ah oui, je reviens là carrément. Ah ! Donc on n'est pas d'accord. Oui, donc c'est ça. Donc on n'est pas obligé d'utiliser l'item du crédit pour passer ce passage là. Tu peux venir de l'autre côté. Voilà, c'est fait pour ça en fait. D'accord. D'accord, ok. Bon. Et là, attention. Passage du démon. Du premier coup. Je crois que c'est là qu'il y avait un truc de sceptre mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est là ? Oui, c'est là ! Putain ! C'est là. Bon les gars, quoi qu'il arrive, on sera quand même 5 morceaux de sceptre sur 6. Legit. Et en découverte. Quoi qu'il arrive. Mais on aura tout, je vous le dis, on le finira ce jeu. Legit les gars. Legit ! Bon. Maintenant, il faut comprendre comment on va choper ce truc là. Alors. Clairement, il faut sauter, embarquer le bordel, ressauter comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai réussi. On peut le refaire. J'ai raté. Là, je l'ai eu. Alors. C'est là que ce n'est pas clair en fait. Est-ce que je dois le poser là ? Et le pousser ? C'est quand même pas clair du tout. Excusez-moi. Mais alors là. Là, c'est tellement pas clair. Je réfléchis là. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il y a une plateforme cachée ? Il n'y a pas de plateforme cachée. On est bien d'accord. Mais c'est fou. Est-ce qu'il faut faire le ralentissement du temps ? Mais non. Est-ce que je peux ralentir le temps ? Ralentir le temps dès que j'arrive dans la salle. C'est incroyable cette salle quand même. Parce que même si je saute. On l'a bien vu tout à l'heure. Si je saute dessus. On s'en fout. Je vais arriver de l'autre côté. Pour réussir à revenir. Il faudrait que je me baisse. On ne peut pas se baisser dans le jeu. Donc même si je saute. En fait, c'est pire. Si je saute, je vais me coincer. C'est ça. Si je saute, je vais me coincer. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Alors là, c'est... Après, je peux embarquer le bordel avec moi, non ? Et non, parce que même si je saute, j'ai besoin du truc. Alors peut-être, est-ce que je peux... Merde ! C'est fou, ça ! Je ne peux pas le ramasser sous mes pieds, puis ressauter derrière. Je ne peux pas faire ça. Alors là... Non, là je ne vois pas. Donc attendez, on va reboot la salle. Je peux éventuellement... Peut-être, je peux sauter pour le... Pour le mettre sur la tête. Voyons. Ah ! Alors je peux faire ça. Mais quel est l'intérêt ? Je peux le mettre sur ma tête. Loul ! Mais quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ! Oh là 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 là. Mais mon dieu ! Mais le gamin qui doit faire ça ! Le gamin qui doit faire ça ! Oh la vache ! Il faut reboot la salle, sauter direct pour le mettre sur la tête et utiliser le tapis comme ça. Pfff... Non mais si encore c'était clair. Mais là vous avez vu comment il faut jouer avec le bordel pour réussir en fait à libérer le bloc. C'est... Oh la vache ! Bon mais j'ai réussi, je suis très content. Mais... Putain ! Mais jamais j'aurais trouvé ça à 10 ans quoi ! Mais jamais ! Mais jamais ! J'aurais pu rester 6 mois sur le jeu dans cette salle ! C'est un truc de barjot ! Ils sont fous ! Ils sont fous ! Bon la bonne nouvelle c'est que... 5 morceaux sur 6 ! Putain ! 5 morceaux sur 6 ! La mauvaise nouvelle c'est qu'on a aucune idée d'où trouver le 6ème ! Rires Voilà ! Ça les gars c'est une mauvaise nouvelle ! C'est que je ne sais absolument pas où aller ! Euh... On va réfléchir... Bon... Eh bien écoutez ! Très bien ! Du coup on peut repartir par là... Voilà ! On va repartir... J'ai failli mourir... Voilà ! Donc tout ça c'était bien... Ok ! Non mais on est bon ! Là on avance ! On est pas mal ! Le seul souci c'est que... Ok c'est bon ! C'est bon ! On va utiliser ça ! On est full popo ! Je ne sais pas comment c'est possible ! On est full popo ! Ah oui parce que je suis mort ! Ah oui ! Quand tu perds toutes tes vies... Heureusement ils te remettent tes popos ! Heureusement j'ai envie de dire ! Bon maintenant ce qui est vraiment important c'est de comprendre... J'ai failli mourir ! C'est de comprendre où aller ! Bon pas de risques ! Voilà ! Maintenant il faut comprendre où aller les gars ! On n'a plus de vie ! On n'a plus de vie mais par contre j'ai pris le continu ! J'ai pris le truc à crédit ! Bref ! Je vous comprends ! Du coup en fait il ne faut pas le prendre ! Eh oui ! L'item crédit qui est là ! Il faut attendre de revenir et le prendre après quand tu refais la boucle ! Bon maintenant il faut vraiment comprendre où on doit aller ! C'est vraiment ça qui va être dur ! Comprendre ce qu'on n'a pas fait ! Mais putain ! C'est pas grave ! Parce que du coup je me retrouve là ! Je ne vais pas aller rechoper le sceptre ! C'est pas la peine ! Maintenant ce qu'il faut, c'est trouver la suite des hostilités, c'est tout ! Le reste on s'en fout ! Du coup je me retrouve avec 4 morceaux mais je m'en fous ! Je m'en fous ! Putain j'ai failli mourir encore ! Reste en calme surtout, reste en calme ! Alors... Là on n'est pas safe du tout ici ! Donc attention ! Je ne vois pas du tout où est-ce qu'ils veulent... Oui parce qu'on est bien d'accord que le sceptre qui est là, le morceau qui est là, on l'a fait ! Oui oui on l'a fait ! Bien oui on l'a fait ! Evidemment ! On l'a fait ! On l'a fait ! À côté... On pourrait faire ça ! On va faire ça d'ailleurs ! Je ne veux pas faire ça mais ce n'est pas grave ! Est-ce que c'est bien la salle ? Oui c'est ça, c'est à côté ! Ok, je vais en profiter pour essayer de voir quelque chose ! Et du coup sur la prochaine run, plutôt que de choper les morceaux du sceptre, on va essayer de voir... Quel endroit on n'a pas vu en fait ! Voilà ! C'est cet endroit là ! On va se mettre l'invincibilité... On va essayer de comprendre... Est-ce que là-haut il n'y aurait pas un truc à faire ? J'ai été à gauche ! Oh putain ! Que c'est pénible ça ! Non, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir ici ! Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir ici ! Non, non, mais laisse tomber ! On va perdre toutes les vies pour rien ! Ce n'est pas la peine ! Ce n'est pas la peine ! J'ai l'impression que c'est juste en fait une salle où quand on sera à l'étage, on se laissera tomber et on va tomber ici ! C'est juste ça en fait ! C'est juste ça ! Voilà ! Je pense... Non, non, non ! Attention à la bouboule ! Attention à la bouboule ! Attention à la bouboule ! Putain mais... Non ! Si seulement vous pouvez voir la map en plus grand ! Je vois un message pertinent sur le chat là ! Il n'a pas sauté dans le trou près d'ici ! Et effectivement ! Effectivement ! C'est vrai qu'il y avait un trou, je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce truc ! Euh... Je m'étais dit qu'il faudrait y aller ! Et en fait j'ai oublié ! Je crois que c'était par là ! Donc écoutez ! Tant pis, on va refaire ça ! Je suis presque sûr que c'était par là ! Il va falloir refaire tout le bordel ! Parce qu'effectivement... Effectivement les gars ! Il y avait un trou ! Il était pas proche par contre ! Non ! Euh... Potion jeûne ! Oui ! On va essayer de faire ça ! C'est vrai que j'avais oublié ça ! Euh... Je dirais que c'est par là ! Il faut faire tout ça ! C'est un petit peu bête mais... Comme ça au moins on verra où est-ce que ça nous mène ! J'ai sauté ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'ai sauté ! Merde ! Sauté à l'oeuvre ! Oh là ! C'était ici ! C'était ici ! Écoutez ! Allons-y ! Ah ! Eh ouais ! Alors les gars on s'est peut-être débloqués ! Alors voyons ! Ah oui ! On ne connaît pas du tout cet endroit ! Putain ! Et on ne connaît pas du tout cet endroit ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors attention ! Comment faire ? Ah ouais ! C'est un endroit tout neuf là ! Tout neuf ! Tout neuf et tout beau ! Euh... Comment faire ? Je crois que j'ai pigé ! On fait ça ! Et... Je le pousse et je vais sauter non ? Ça va être ça ! Ouais ! Sans doute ! Yes ! Ok ! Et là... Oh putain ! La vache ! Vous êtes nombreux les gars ! Prenons pas de risques ! Bon non ! Je pense qu'il n'y avait rien à faire ici ! Attends ! Ok ! Il fallait juste passer ! Il fallait juste passer ! Putain ! C'est ouf ! Parce que la suite ça a vraiment l'air d'être là ! Heureusement que je m'étais dit qu'il faudrait penser à sauter ! Après j'ai oublié ! J'ai oublié ! J'ai oublié de sauter ! Loul ! Mais je m'étais quand même dit qu'il fallait quand même revenir à un moment donné pour sauter ici ! Mais putain ! Regarde-moi ça ! Ça m'énerve ! Ah ! C'est scandaleux ce jeu ! Non ! C'est quoi ces immondices ? C'est quoi ? Ça ressemble à rien ! C'est quoi ? Oh la gueule des ennemis ! Oh ils étaient beaux les gars ! Ils étaient beaux ! Ils étaient beaux ! Ils étaient beaux là ! Ils étaient beaux les gars ces ennemis ! Alors attends ! Donc je peux passer par là ! Là il n'y avait rien ! Donc on est d'accord que le seul but quand on est là, c'est de faire ceci ! D'accord ! Mais c'est l'enfer ici ! Ok, il faut aller dessus ! Il faut aller dessus ! Merde ! Merde ! Viens là du con ! C'est bon ! Parfait ! Nickel ! Je le prends direct là ! Je cherche même pas à comprendre ! Mais où est-ce qu'on est putain ? Oubliant par contre j'ai raté une salle ! J'ai raté une salle ! J'ai raté une salle ! Non ! Cela est pour lui mobiliser. Est-ce qu'il vient sur moi ? Non mais... Il vient pas sur moi ! Attends ! Il ne vient pas sur moi ! Il ne vient pas sur moi du tout ! Il ne vient pas sur moi du tout ! On a deux chemins par là. Alors là j'ai peur que... je ne peux pas y aller je pense. Je pense que ça va être trop loin avec un seul cube. On ne va pas tenter. Bon, persistons par là. Alors attention, là j'aimerais bien voir. Je sens que la perspective va nous tuer. Préparez-vous. La perspective va nous tuer. Non, là c'est bon. Là ça va être trop chaud. Je dois utiliser ça. Voyons quand elle est tout en bas. Et l'on ne fera jamais mieux. C'est quoi ça ? Oh non, c'est tout ? Oh merde ! C'est que pour la potion jaune ? C'est un cul-de-sac. Il faudra s'en rappeler. Cet endroit de mort est un cul-de-sac. D'accord. Cet endroit de mort est un cul-de-sac. Bon. Alors, persistant du coup en bas, par là. Mais là, ça a l'air infaisable. Le pire c'est qu'en plus en passant par là... Quoique non, il y en a qui... Ça veut dire que ça doit être faisable alors dans ce cas. Bon, écoutez, allons-y. Je le sens mal par contre. Ah, c'est plus possible. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Il n'y a rien pour m'aider. L'invincivité ne fonctionne pas sur les pics. Écoutez. Ah, c'est du suicide là. En plus, c'est ma dernière vie. Enfin non, ce n'est pas vrai. On a eu un crédit juste avant. Bon, je vais essayer mais je pense que c'est totalement infaisable. Allez. Je vais quand même essayer. Mais à mon avis, c'est infaisable, infaisable. Ouais, non, non. Je suis trop loin. Ah mais non, je peux le récupérer sous mes pieds. Attends. Si je fais ça. Ah putain. Mais oui, je suis con. J'aurais pu le récupérer sous mes pieds. 201 salles. 201 salles. Visitez les gars. Ah oui, d'accord. Mais ce crédit là, il est pourri par contre les gars. Le problème de cet endroit. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est bon. J'ai rien dit. J'étais pas allé en haut par contre, c'est ça. Alors pourtant, le plan m'indique que si. Alors ça, par exemple, c'est très, très, très étonnant. Prenons pas de risque. Ah oui, d'accord. Ok. Ils vont me tuer. C'est chiant. D'accord. Ok. Effectivement, il y avait cet endroit là. Et du coup, en venant là, ça veut dire que là, on a tout fait. On va essayer sans mourir. C'est bon, ça passe. Bon. Dernière tentative là. Mais en fait, je me rends compte que je peux rien faire. Je me rends compte que je suis bloqué ici. Ben ouais. Non mais je peux rien faire. Je peux rien faire de plus en fait. Si, 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 si. Je peux tenter le truc. Mais qui est méga chaud. C'est à dire. En fait, quand le bordel est là. Hop. Et je le remets. Voilà, c'est ça. C'est faisable. Mais s'il faut vraiment faire ça. C'est faisable en fait. Faut poser le bloc dessus. Et en fait, faut le ramasser. Et sauter quasiment en même temps. Ce qui fait que tu le ramasses. Et tu sautes. Mais vous voyez là. Là je suis raté tu vois. Là j'ai réussi. Il faut faire. Il faut faire. Ça et le reposer. Voilà. Mais c'est chaud. C'est chaud. Mais je peux y arriver. J'y arrive là. Mais c'est quand même un move. N'importe quoi. Loul. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Là j'y arrive. Donc. Allez. On teste. Ok. 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 Mais pourquoi, pourquoi tu ne sautes pas ? Est-ce qu'on ne peut pas sauter quand on est sur des pics ? Mais j'y arrive là, alors pourquoi je n'y arrive plus après ? Merde, ça va bien maintenant Mais pourquoi j'y arrive là ? Ne me refais pas le coup, saute ! Post pipi, je reviens dans deux minutes PIPI ! Solstice, solstice, solstice... Ça vous chantez ! Solstice, 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 solstice... Solstice, 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 solstice... Solstice, 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 solstice... Solstice, solstice, solstice... Solstice, solstice, solstice... Solstice, solstice... Et ça s'était terminé comme ça... Bon, on a poli bien fort quand même... Solstice, solstice... Solstice, solstice, solstice... Solstice, solstice, solstice... Solstice, 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 solstice... Solstice, solstice, solstice... Solstice, solstice, solstice... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais quel enfer ! Bon, il faut comprendre pourquoi je n'y arrive pas sur les pics. Est-ce que c'est les développeurs qui ont décrété que sur les pics on n'y arriverait pas ? Pour les petits filous comme nous. Peut-être, peut-être, peut-être. Voyons. Pourtant là j'arrive à chaque fois un coup. Et merde, c'est la dernière vie. Dernière vie les gars. Dernière vie les gars, préparez-vous à la défaite de l'ours. Ça, ça arrive. J'essaie de le faire dans l'air quand même. Bon, allez, on va essayer. Je ne comprends pas. J'essaie de le faire par ici peut-être. Contre le bordel là. Sous-titrage ST' 501 Deux passages. Deux passages. Les gars, je sens qu'on est sur le chemin du dernier morceau du sceptre. Vous vous rendez compte ? On est forcément sur le chemin les gars. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait peur. On va voir ce qu'il y a par là. Ah oui d'accord, ok. Donc c'est pour revenir ici. Très bien. Du coup, maintenant on sait qu'il n'y a qu'un seul chemin. Ok. Donc c'est par là. C'est par là. Attention où vous mettez les pieds. Je sens que ça va être dur là. La perspective va me tuer. La perspective va me tuer. La perspective va nous tuer les gars. Qu'est-ce qu'il y a pas. Chut ! Il n'aurait pas dû sauter. Alors j'ai un crédit, mais il est où le crédit ? Bah oui, il est là. Après j'ai envie de dire, je peux y retourner très vite. On peut éventuellement... Parce que je ne dois pas être très loin là. Je pense que si je vais là... Non, pas du tout. On peut retourner très vite à cet endroit. Ce serait par là. Forcément par là. Non. Merde. Ah bah d'accord. Loul. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je meurs ? Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. C'était Solstice. Ça vous a plu ? C'est dur les gars, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Allez ! C'est la bonne. On finit le jeu maintenant. Vous n'y croyez pas ? Vous avez tort. Car vous êtes des êtres de peu de foi. Oui, de peu de foi. On finit le jeu maintenant. Il n'est pas si dur. Ce n'est qu'une formalité. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ils vont pas en revenir. Du skill du gros ours. Et ça dessus enfin voyons. Un peu de dignité s'il vous plaît. Un peu de dignité. ... Comment je peux mourir sur ça ? Comment je peux mourir là-dessus ? Mande de concentration. Wow ! 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 Cette fois-ci, c'est la bonne ! Wow ! C'est parti 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 ! Tout va bien ! Putain ! Putain ! Mais vas-y dessus ! Quel enfer ce jeu ! Laisse-t'on calme ! On va se prendre la popo ! Tranquille ! Tout va bien ! On connaît le bordel par cœur les gars ! Vous allez voir, ça va être une formalité ! Par contre ! Laissez-moi réfléchir là ! Parce que je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à commencer par des choses que l'on connaît déjà ? Je me dis que c'est un petit peu stupide. Vous comprenez ce que je veux dire ? En tout cas, moi, je me comprends. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que pour l'instant, il n'y a qu'un seul objet important à choper en termes de compétences, et c'est les bots. Et les bots, tu les as dès le début, en réalité. Le reste, il n'y a rien. C'est des clés qui vont ouvrir des zones précises. Mais ce ne sont pas des compétences à utiliser. Donc, en réalité, je suis en train de me dire que ce qu'on devrait faire, c'est revenir où on était, et voir ce qu'on peut faire, et voir si le dernier settre est là. Parce que si on réussit à faire ça, on est bon, en fait ! Donc, soyons pas stupides, bien sûr ! Donc, en réalité, on va faire demi-tour. Je suis perdu, attendez. Oh, mais non ! Je ne tombe pas ! Mais il ne glisse pas ! Ce jeu du démon ! Je suis en train de me dire que... Je ne devrais pas faire tout ça. Ça, tout à l'heure, on ne l'a même pas fait. Je n'étais pas venu ici tout à l'heure. Voilà. Surtout dans cette salle, c'est tout à fait ça. Donc, ouais, je suis en train de me dire... Il n'y a pas grand intérêt. Il vaut mieux faire ce qu'on n'a pas vu. Et voilà. Vous voyez, si je vais ici, en fait, je vous rends compte que j'ai accès quasiment directement à l'endroit où on était bloqués. Évidemment, on a perdu masse vie et tout, ce qui est stupide. Mais si je ne me trompe pas... Voilà, c'est ici. Parce que là, on arrive ici. Je passe par là, pas du tout. Si ! Attendez. Si, je passe par là. Alors, le problème, c'est qu'il me fallait une clé. Non ! C'était un détonateur. Donc, oui, autant y aller maintenant. Bien sûr. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, une fois qu'on sera fixé sur ce bordel, on pourra faire une run parfaite. C'est là où on sera bon. Bien sûr. Tout va bien. Je maîtrise la situation. Je maîtrise. Je maîtrise. Donc là, ce n'est pas la peine d'aller là. On sait déjà qu'il n'y a que dalle. C'est intéressant de voir si le crédit est là. Tiens. Est-ce qu'il est là ? Ah oui, il est là quand même. Comme quoi, ça reste vraiment bizarre cet endroit. Du coup, autant le prendre, on s'en fout. De toute façon, là, c'est juste une run pour voir. Voilà, c'est pour voir, les gars. On va essayer de voir quelque chose. Du coup, je me dis que c'est stupide d'être passé par là. Ah oui, mais non, il fallait que je fasse le tour. Dans tous les cas, je devais faire le tour. On est d'accord. Voilà, c'est juste après. C'est ici. Donc là, je me laisse tomber ici. Et on a accès à cette toute nouvelle portion que l'on connaît. Voilà. C'est tout à fait cela. Ouais, d'accord, ok, évidemment. Bon, là, tu es obligé d'utiliser un objet. Sinon, il est impossible de passer. Attention au trou trou. Et là, si je passe par là, c'est un poil plus rapide en réalité. Ah oui, par contre, du coup, je n'ai pas eu les crédits de l'autre côté. Ah oui, c'est ça le problème. Et vu que je n'ai plus de vie, c'est un petit peu stupide, effectivement. Parce que du coup, je vais avoir une seule chance pour cet endroit. Je crois que là, il n'y avait que dalle, c'est ça. Je m'étais dit oui, mais il n'y avait rien ici, c'est ça. C'est bien ça. Bon, mais là, il faut y arriver en first try, cet endroit là, du coup. On attend. C'est bon. Ça passe. Donc, en haut, il n'y a rien. Voilà. Vous voyez, finalement, ça, c'est rapide. Il vaut mieux faire ça pour s'entraîner, parce que sinon, évidemment. Sinon, tu perds tout après. Donc là, je pense qu'il vaut mieux ne pas sauter, j'ai l'impression. On ne va pas sauter. Yes. Ok, d'accord. Et là, c'est vraiment pas clair, je trouve, la perspective. Est-ce que je peux sauter directement en bas ? Je vais essayer. Ça passe. Ok. Tant mieux. Merde. C'est quoi cet endroit ? Je sens mal. Est-ce qu'il y a des plateformes cachées ? Aucune plateforme cachées. On peut se laisser tomber. Ok. On peut se laisser tomber. Et il y a un passage en bas. On le voit. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de tomber. Ah, moi, j'ai tenté de passer par là, mais... Non, ça passe aussi. D'accord. Alors, attends. Ça passe aussi. Il ne faudra pas oublier qu'on peut se laisser tomber là. Attention. Important. On peut se laisser tomber ici. Ici. Ah, je vois dire ce qu'il faut faire. Vous avez compris vous aussi ? Il faut les immobiliser au bon endroit et ensuite s'en servir comme passerelle. Je rappelle que c'est un jeu pour enfants, bien sûr. Attention. Il faut se mettre l'invincibilité. Et maintenant... Ah merde ! Attention ! On peut les bouger. Pas de panique. On peut les bouger. Ça va bien se passer. Donc déjà, toi... Un tout petit peu plus par là, s'il te plaît. Voilà. Toi. Tu te positionnes comme ça. Loul. Toi, comme ça. Ça va aller, ça va aller. C'est bon. Je maîtrise là. Voilà. Toi, comme ça. Ce n'est pas aussi proche, s'il te plaît. Là. Toi. Et toi. Ça me paraît pas mal, les gars. Ça me paraît pas mal. Oh la 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 la. Où est-ce que je suis ? Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une plateforme invisible ? Pas du tout. Ok, donc là je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'il y avait un truc à faire. Il y avait quelque chose à faire au tout début quand on est entré dans la salle, je pense. Il faut regarder ce qui se passe. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok. Donc. Oui. Bon, mais il faut se manier pour passer là-bas, tout simplement. D'accord. Donc, je vais, tac, tac, j'y vais. Je vais là, je re-saute derrière. D'accord. Bon, ça fait faisable. Ah oui, j'ai été trop lent, je pense. Et merde. J'ai été trop lent, c'est ça le problème. Ah, du coup, on recommence là. Alors, ce qu'il faudrait en revenant, c'est que je me prenne le checkpoint de l'autre côté que je vais oublier de prendre. Ça, c'est un petit peu l'erreur de débutant. Ne meurs pas, merci. C'est un petit peu l'erreur de débutant, ça quand même. Voilà. On se laisse tomber au hasard. Et là, attention. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je remonte ? Loul. Il fait non. On va y arriver, hein. On va le finir, les gars, on va le finir. On va le finir. Legit, il n'y a aucun problème. Aucun problème, on a fait plus dur. Je vous le dis, on a fait plus dur. Finalement, je m'attendais à plus costauré. Vous savez quoi ? Je pensais que j'allais plus galérer. Mais putain, j'ai sauté, je le savais ! Par le haut, par le haut ! L'empéré de passer par là, c'est qu'il y a un checkpoint juste après. Il est là. Voilà. Mais putain, saute ! C'est tellement mal foutu, ça ! Tu comprends rien, regarde-moi ça ! Au secours ! Il reste en calme, quand même. Tout va bien. Allez, espérons qu'on ne va pas porter toutes nos vies là-dedans. Allez, ça passe ! En fait, ça n'a rien de dur, cette salle. À chaque fois, ça fait peur ici. OK. Donc là, tout à l'heure j'ai réussi, c'était plutôt bien joué. Voilà. Mais quel intérêt du coup, les boules là ? C'est pareil ! Quel intérêt d'avoir mis des boules ici ? Alors certes, je peux aller à gauche. Ah si ! Sans doute pour descendre d'un étage, mais du côté gauche. Voilà. C'est ça. Bon, on va faire la même. Ça s'est parfaitement bien passé tout à l'heure. C'était magnifique. Peut-être que je peux y arriver direct sans les pousser. On va essayer. Ah ben voilà ! Encore mieux ! En fait, là, je me demande si je ne devrais pas utiliser la potion jaune. Ouais. Peut-être. Genre au bon moment, c'est-à-dire là. Ouais. On va faire ça. Maintenant, non ! Ah oui, par contre, ça a tout bloqué. Bon. On va essayer. On va voir. Ça devrait aller, non ? Je pense que ça devrait le faire. Tout dépend si je peux y arriver là. Ah ! Et non ! J'ai besoin de la plateforme ! J'ai besoin de la plateforme ! Putain ! C'est chaud ! Ah ouais, d'accord, je ne peux pas faire ça. Ah ! C'est chaud ! Oh ! T'as une chance d'y arriver ! Ah ah ! Putain ! C'est ma faute ! Paniquons pas, on a un crédit ! Oh là là ! Oh ! Oh, c'est dur ! Oh, c'est dur ! Bon. On y retourne. C'est bon, ça passe. Non, j'ai sauté ! Oh putain ! On a atterri dans cette salle de mort ! Non ! Non, 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 non ! Ah 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 ! Voilà ! Maintenant, on sait pourquoi la salle du bar, il y avait effectivement un étage, mais il n'y avait pas de secret en fait. C'est juste que tu peux tomber ici, c'est tout. Ça voulait juste dire que tu peux tomber ici, c'est tout. Il n'y avait pas de secret, tu vois, c'est pas... Ah 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 ! Quelle injustice ! Bon ! Mais je pense qu'on est pas mal là les gars. Franchement, on a toutes les clés en main. On a toutes les clés en main, c'est évident que ce passage là, il y a forcément le dernier morceau de sceptre là, c'est obligé. C'est obligé, il ne peut qu'être là. Donc au bout de ce bordel, il y a le morceau les gars. Il y a le morceau au bout de ce truc là. Par contre vous avez vu, il ne faut pas tomber. Tu tombes, après c'est terminé, tu perds toute tes vies. C'est fou ça. Bon ! On y retourne. On a toutes les clés en main pour y arriver, toutes. Non, honnêtement, franchement, c'est un jeu qui m'impressionne pour la NES, je vous le dis. Ils ont quand même réussi à faire un putain de donjon avec, vous vous rendez compte, il y a quand même 250 salles comme ça. Alors certes, il y a plein de trucs ultra frustrants et tout, mais vraiment, finalement, c'est un jeu qui m'impressionne. Voilà. La vérité les gars, c'est que c'est un jeu NES qui m'impressionne. Vraiment. Mais genre vraiment en fait. Voilà. Au niveau de la construction et tout et tout, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est tellement plus impressionnant que les jeux de plateforme, tu vois, de D, Lambda que tu avais sur la NES ou d'autres trucs à la con. Bon, c'est beaucoup plus impressionnant, ce jeu. Après, bon, ça reste quand même un petit peu du par cœur. C'est pas quand même du par cœur, en fait, c'est surtout de l'exploration, mine de rien. C'est vraiment un jeu d'exploration, alors qu'on est sur la NES, tu vois. On est vraiment en face d'un jeu d'exploration, en réalité. C'est avant tout un jeu d'exploration. Ah non, il m'impressionne ce solstice, je vous le dis, ce solstice m'impressionne vraiment. Ah oui, un petit peu précurseur, c'est quand même pas mal de trucs, je trouve. On est en 89 sur la NES. C'est bon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire là ? Est-ce qu'il vaut mieux ? Parce qu'en réalité, visiter toutes les salles, on s'en fout. Il y a plein de salles où on s'en fout en réalité. On est bien d'accord. Mieux vaut passer par là. Est-ce qu'il vaut mieux ? Réfléchissant là. Est-ce que je passe par le bas pour aller choper les 4 vies et le premier sceptre ? Ou alors, est-ce que je vais en haut et je tente de confirmer ce que je viens de faire ? A mon avis, il vaut mieux faire ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller en haut avant d'aller choper les vies. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, les gars. Je vais quand même choper cette vie ici. Mais, ouais, on va faire ça. En réalité, c'est mieux de faire ça. C'est bien plus safe. Là, si je ne trompe pas, l'an devrait arriver à destination assez vite. Voilà. Il vaut mieux faire ça. Là, ce n'est pas la peine d'aller voir en haut. Donc là, c'est quoi ? C'est l'endroit où il y a la potion bleue ou c'est l'endroit où il y a la vie ? Parce qu'il y a deux tours comme ça. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, on s'en fout. Ah, quoique, si c'est la potion bleue, ça va quand même nous être utile maintenant. Parce que là, j'ai deux doses. On a deux doses. Ah oui, c'est ça, c'est la potion bleue. Ça va être la potion bleue. Je me demande si je ne devrais pas essayer de la garder, cette potion bleue, là, et de la choper plus tard. Je pense qu'il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux. Donc pour l'instant, je ne vais pas la choper. On va essayer d'y arriver avec deux doses de potion bleue, les gars. Est-ce que là, je peux y arriver en utilisant... Ah, mais c'est chaud en fait, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il faudrait que j'arrive à passer cet endroit-là sans utiliser, mais c'est quand même méga chaud. Non, là, c'est trop dur. C'est trop dur, là. Là, c'est trop dur. Là, je ne peux pas y arriver. C'est trop dur, tant pis, je l'utilise. Cet endroit-là, il est trop compliqué. Il y a deux boules piquantes à la con plus un ennemi. Il y a un risque quand même très élevé de mourir ici. Voilà, donc c'est par là, c'est par là. C'est bon, c'est pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. chaque fois. C'est quoi l'intérêt ? J'essaie de comprendre là. Quel intérêt j'ai de passer par le haut alors que par là c'est plus rapide. Alors Serge, je dois passer deux boules piquantes à la con. Mais bon. Au final, je suis en train de me demander à quoi sert cette salle. Parce que là, je prends un petit risque à chaque fois. Je viens ici mais l'intérêt quand même est très limité. En plus j'ai cette salle-là à passer. Et après j'ai cette connerie. C'est une perte de temps j'ai l'impression. Parce que le pire c'est que vu qu'il y a une potion jaune de l'autre côté. Pardon ? Ah oui d'accord, aucun sens. Bien sûr, tu n'arrêtes pas surtout. Le pire c'est que vu qu'il y a une potion jaune de l'autre côté, en fait je fais le tour pour rien. C'est ça ? Bah ouais non mais c'est ça, on est d'accord, je fais le tour pour rien. On est complètement d'accord. Je fais le tour pour rien. Bah ouais. Bah ouais, parce que j'arrive là. Putain, j'ai sauté ! J'en peux plus de ça les gars. Il faut vraiment jouer au jeu pour comprendre. C'est un truc de barjo. C'est le premier jeu au monde où tu dois sauter avant de faire une direction. Mais avant. Vous devez sauter avant. Sinon vous tombez. C'est de la folie. C'est le premier jeu. Pas mal, allez vas-y. Ouais donc ok. La prochaine fois, je ne ferai pas tout ce bordel. Je passerai directement en haut, en gagnant au moins une minute. Ce sera mieux. D'accord. Maintenant, c'est sûr. Là, je ne peux pas. Bah si, je pourrais tenter de les passer, mais bon. Autant tuer tout le monde, j'ai envie de dire. Ça ne mange pas de pain. Attends. C'est là qu'il faut sauter. Voilà. On passe en haut. Ce qui nous permet de choper les crédits. On va se faire niquer par ce petit con, je le sens. Non, c'est bon. Merde. 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 Qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Ouuuh. Ça, c'est tellement... C'est très, très énervant, ce passé. Allez. Viens aller à toi. On est bon. On est bon. Attention. Là, tu tombes, tu meurs. C'est un truc de bargeau, ce passage aussi. Tu tombes, c'est terminé. Il n'y a rien pour t'aider. C'est bon. Allez, j'en ai pas mal. Donc, il me faut quoi, là ? Il faut ça. L'invincibilité, si tu n'as pas l'invincibilité, tu es foutu, ici. Il faut vraiment faire gaffe. Ah oui, c'est ce passage-là de la mort. Donc, attention. C'est quand même pas simple. 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 C'est dur. C'est un petit peu scandaleux tellement que c'est chaud, là. Après, je peux tenter de figer le temps, tu me diras. J'aurais pu figer le temps... Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. J'aurais peut-être dû figer le temps à ce moment-là. Parce que là, c'est quand même méga chaud. Comment ça ? Comment ça ? Quoi ? Non. 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 Mais non. Mais non ! Impossible. C'est pas possible qu'il n'y ait rien. C'est pas possible. Non. C'est pas possible qu'il n'y ait rien ici. Alors là, c'est le coup dur, là. Le coup dur du joueur français, les gars. Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais il n'y a rien, là. Regarde, il n'y a pas un truc planqué derrière, tu vois, avec la perspective. Mais non. Non, non, il n'y a rien. D'accord. Ah ben d'accord. Alors ça, les gars, je m'attendais à tout sauf à ça. Bon. OK. Euh... Alors là... Ah, peut-être que... Peut-être que... Eh non, même pas. Il y a peut-être qu'on peut... Quand il y a un étage, mais non. C'est juste pour revenir, ça. Oh non, 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 non ! Merde ! Alors là, les gars... Oh ! Oh merde ! Merde ! Merde ! Merde, merde, merde ! Oui, peut-être une clé, effectivement. Même si... Enfin, vu comment est positionné le truc, je ne pense pas, mais... Admettons que ce soit une clé ou un mécanisme, c'est forcément une clé qu'on n'a pas vue. Parce que, pour l'instant, toutes les clés qu'on a eues, ou les mécanismes, les détonateurs qu'on a activés, on a compris à quoi ils servaient. Donc, même si c'est une clé ou quelque chose d'autre, on ne l'a pas vue. Donc, voilà. Du coup, ça revient au même, en fait. Si c'est une clé, il faut la trouver et on ne l'a pas trouvée. Donc là... Ça met les compteurs à zéro. Parce que même si c'est une clé, c'est une clé qu'on n'a pas trouvée. Et donc... Ou alors, c'est une clé qui ferait office de deux changements sur la map. C'est possible, hein ? Ce serait étonnant. Parce qu'il ne me semble pas qu'on avait chopé une clé... Toutes les clés qu'on a chopées, on a compris à quoi elles servaient. C'est ça que je veux dire. Il me semble bien. Mais là... Et là, du coup, non. Bien sûr. Mais bien sûr... Mais bien sûr... Voilà, ça va être très 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 dur, là. Ça va être très 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 dur, là, les gars. Alors, est-ce que ce bordel-là pourrait... Alors, oui. Ce serait là, alors. Alors, ce serait là. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit là, ça peut nous servir à tomber sur le bloc jaune qui est sur l'étage inférieur. Voilà. Le seul problème, c'est que même si je prends le bloc jaune, je ne vois pas à quoi il va nous servir. Le bloc jaune, ce n'est pas une clé. Et à l'intérieur, il n'y avait rien à faire. Aïe. 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 Merde. Voyons, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok, j'y arrive J'arrive à aller là Bon, alors à mon avis La plateforme, si je tombe là Ça devrait être bon Voilà, je tombe ici Très bien Mais même là, l'intérêt Tu vois, l'intérêt Je peux choper ça Ça me permet de faire ça Mais de là, il n'y a aucun intérêt à revenir Je ne peux même pas en plus garder le bloc sur moi Vu qu'on change d'écran, il va disparaître Même si je veux aller à droite Parce que là, ce que je peux faire Que je ne pouvais pas faire avant éventuellement C'est réussir à aller à droite Avec le bloc Ce qui devrait me permettre Ça, c'est-à-dire que je vais faire ça Et du coup, je verrai le haut Mais il n'y a aucun intérêt Autre que de voir Que de me surélever à droite Tu vois Ça n'a aucun intérêt De faire ça Ça n'a pas d'intérêt Et on est dans la mouise Les gars Ah ouais On est dans la mouise Là, on est bien dans la mouise Aïe, 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 aïe Non, ça veut dire qu'il y a un endroit Sans doute que je n'ai pas vu Où il faut se laisser tomber C'est la seule explication Ouais, je ne sais pas trop Là, ce n'est pas trop compréhensible Pour moi En plus, je n'ai plus la visibilité Ouais, 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 ouais Ouais, ouais Merde Ah, je m'étais dit qu'on était bon Bien sûr Vas-y, fais-moi mourir pour rien Je m'étais dit qu'on était bon Mais le problème, c'est que là On a visité toutes ces salles Donc si un truc a activé On ne l'a pas vu Il n'y avait pas de salle Où je pouvais me laisser tomber Il n'y avait aucune salle Où on pouvait se laisser tomber Et donc c'est ça le problème Peut-être tuer les enemies bizarroïdes Qu'il y avait de l'autre côté Là Là Putain Ils sont tellement bizarres On va essayer de les tuer On les tue, il ne se passe rien Ouais On va aller voir dans le bubble Là on revêt dire On ne savira rien C'est sûr Ouais 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 Tu t'en vas toi S'il te plaît Oh le con il s'est coincé L'enfer Et je suis où ? Aucun sens Ah oui Parce qu'en plus Quand tu es Je ne peux pas revenir Ah oui Donc la seule façon De revenir Ah ouais C'est à dire que Quand on va passer par là Il faut bien comprendre Qu'on ne pourra pas revenir On le voit bien Donc la seule façon Pour revenir Ce sera de se laisser tomber Volontairement Là-bas Là où il y avait Le bloc jaune À prendre C'est comme ça Qu'on pourra revenir Oui du coup Du coup ça veut dire que Je peux vraiment attendre Avant Parce que là-bas On est d'accord que C'est l'endroit Où on pourra choper Un morceau de sceptre Lévi Du coup Ce n'est pas la peine D'y aller Maintenant je le confie A 100% Quand on ira là On sera obligé De revenir en bas Donc ça ne sert à rien D'y aller Maintenant ça me conforte Dans mon idée Que le début du jeu Il ne faut pas aller Dans les grottes Il ne faut pas aller Dans les souterrains Puisque là On sera obligé D'y aller Voilà Ça ça me conforte Dans l'idée Mais on n'est pas Plus avancé que ça Sachant que Si on doit trouver Une clé Qu'on n'a pas trouvé Ah ben là Aïe 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 Comment vais-je faire ? A moins que ce soit L'une des trois clés Qui ouvrait le passage Mais je ne crois pas du tout Ah là 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 Ils abusent Ils abusent Ils abusent Là Là il n'y a rien à faire On est d'accord Tu peux aller en bas S'il te plaît Est-ce que ce serait là Je n'ai pas vu quelque chose Tout à l'heure Parce que là Ça fait partie D'endroit Sauf que quand on était venu là C'était un cul-de-sac Enfin non C'était un endroit Pour venir de l'autre côté Mais ça ne servait à rien On va essayer On va revenir là On va prendre ça Comme ça on se rassure Oui non Ça c'est seulement un endroit C'est ça Pour choper La potion jaune Voilà Il n'y a rien d'autre ici On est bien d'accord On est tous d'accord avec ça On est tous d'accord avec ça Aïe 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 aï parce que ça peut pas être là non plus, non cette salle il n'y a rien c'est quand même pas la perspective non 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 je pense que il y avait bien une clé ou un mécanisme qu'on n'a pas trouvé c'est la seule explication c'est ici il n'y a rien non c'est la seule explication les et je tombe et je vais chez de morts même si tu veux que je peux pas réussir à attraper la plateforme si bon 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 en tout cas maintenant je sais qu'il vaut mieux commencer par ça plutôt que d'aller dans les grottes voilà on aura au moins appris ça tu vois on aura appris ça mais on n'est pas plus avancé par rapport à l'obtention d'une quelconque clé que j'ai pas vu voilà ça ça va être un vrai problème quand même s'il faut c'est là dedans va savoir regarde moi ça c'est un tel regarde moi ce truc là quand tu veux te repérer là dedans c'est infaisable bon alors c'est ça du coup parce que le téléporteur voyons où nous mène le téléporteur pour que je comprenne s'il faut c'est ça en fait il faut regarder avec le téléporteur les gars le téléporteur d'accord donc là il ya un checkpoint avec ça et là il ya la clé mais je sais que c'est pas la clé pour le truc du haut c'est la clé pour autre du coup le téléporteur ne sert à rien le téléporteur nous tp juste dans un autre coin du labyrinthe souterrain mais c'est pas un coin inexplorable qu'on dire même si on utilise pas le téléporteur donc même le téléporteur ne sert à rien en réalité en tout cas celui-là petit coup d'eau là ouais là je sèche je sèche sans doute un endroit sur les 250 bordel qu'on n'a pas encore exploré et la clé peut être n'importe où c'est ça le truc la clé peut être n'importe où on va tout refaire ça sert à rien ça sert à rien de tout refaire bon je vais demander une petite indice au tchat l'un loul on va demander un petit indice au tchat on parce que là je vais refaire tout ce que j'ai déjà fait mais on connaît tout ça donc est-ce que ça peut être une clé que j'ai déjà eu tantôt qui pourrait du coup nous débloquer ou est-ce que c'est une clé ou un mécanisme que j'ai pas trouvé sinon là on va se retrouver que l'eau c'est très possible une clé que tu as déjà eu sérieux putain mais il y a quand même des mécaniques de game design c'est pas de notre temps quoi c'est du jamais vu enfin déjà nous demander d'avoir des clés il faut quand même voir ce que ça fait les clés quoi les clés ouvre une un passage dans un mur dans un autre endroit que tu ne connais pas une clé va faire va faire apparaître deux blocs dans une salle mais attends est ce que est ce que tu es sûr de toi qui dit ça là efface crayon tu me dis que c'est très possible une clé que j'ai déjà eu est-ce que tu en es sûr de ça ? du coup ça veut dire qu'il faut refaire le jeu bon en chopant les trois clés qu'on a eu puis ensuite aller voir si ça fonctionne mais c'est quand même peu de la merde ce système t'es d'accord hein c'est fou c'est à dire qu'une clé en plus peut ouvrir deux trucs complètement au hasard dans le labyrinthe quoi enfin c'est quand même c'est pas c'est pas du bon game design ça on va pas se te cacher les gars c'est pas du tout du bon game design bon d'accord ok est-ce que tu sais quelle clé du coup de quelle clé il s'agit est-ce que c'est la clé du souterrain ou pas est-ce que c'est la clé du souterrain bon de toute façon il faut reset tout le bordel là putain alors niveau game design là attention ça se tient la vache non aucune idée mais est-ce que attends mais seconde là tu me dis aucune idée est-ce que tu es certain alors attends j'ai posé une question très simple est-ce que tu es certain que le passage là où on est bloqué il va se passer quelque chose avec l'une des trois clés que j'ai déjà trouvé ou alors ça peut être du coup une autre clé que je n'ai pas trouvé la question est claire efface crayon la réponse doit l'être tout autant alors qu'est-ce qu'il me dit ça fait cinq ans que j'avais pas vu le hoop et bien salut spikers alors le problème c'est que tu as la fin du jeu donc normalement tous les objectifs précédents sont atteints moi c'est pas très clair cette histoire j'ai loupé un don ah oui j'ai loupé un don vikis désolé merci pour les cinq balles un live du gros jour après le taf que demande le peuple prévois-tu de futurs lives des jeux ps1 du genre médiéville rayman ou que sais-je encore vikis vikis je vais être obligé de te gronder vikis parce que rayman ps1 a déjà été fait en live et d'ailleurs j'ai adoré le jeu une petite révélation pour moi alors que je pensais que le jeu serait très mauvais car j'avais des a priori en fait le jeu est excellent et médiéville on a fait le remaster enfin le remake plutôt je crois oui c'est ça mais je pense pas qu'on fera la version ps1 parce que ça n'a que peu d'intérêt peut-être qu'un jour on fera médiéville second le médiéville 2 mais c'est pas sûr du tout Voilà Vicky's Bah oui les gars On a fait les reinecs de Medieval Aïe 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 Bon écoutez Bon C'est compliqué C'est quand même compliqué Cette histoire de clé les gars On va pas se le cacher Parce qu'en plus on sait pas quelle clé De quelle clé il s'agit On est même pas certain que ce soit une clé C'est quand même vraiment bordélique Jusque là ça allait Parce que tout était à peu près logique Mais là par contre Là c'est un petit peu What the fuck C'est un petit peu what the fuck C'est un peu brumeux Ce qui se passe C'est un peu brumeux On va essayer Quelle heure il est Il est 23h On va faire une ultime tentative On va faire une ultime tentative Mais ça veut dire que je dois Oui il faut tout refaire dans l'ordre Et choper toutes les clés Puis espérer qu'il va se passer un truc de l'autre côté Mais bon Bon Ouais ouais Mister Val La saga de MGS Ce qui est sûr c'est que le premier Le premier on le fera Parce que j'ai beaucoup de nostalgie avec MGS 1 J'en ai beaucoup moins avec les autres Mais le premier j'en ai beaucoup Donc oui Le premier c'est sûr qu'on le fera Bon Allez on y retourne On y retourne Mais c'est quand même pas clair L'histoire des clés Malheureusement c'est pas clair du tout Allez c'est parti Le jeu qui rend fou Le jeu qui rend fou Le jeu qui rend fou Non non vraiment le coup des clés Ils auraient dû faire autrement C'est tellement anormal quoi Donc pour ceux qui n'ont pas tout suivi Là par exemple On prend une clé D'accord Cette clé Qu'on chope au début du jeu Elle permet quoi ? Vous allez voir ça de suite Cette clé Les gars Cette clé Voilà Fait popper deux blocs ici Qui tombent du plafond C'est quand même spécial D'accord Donc c'est pas des clés traditionnelles Qui vont ouvrir une porte en fait C'est des clés qui font popper quelque chose Ou qui déverrouillent quelque chose A un endroit sur la map Alors généralement Evidemment c'est pas trop loin de l'endroit Mais bon quand même Tu comprends déjà Que t'as pas à faire à n'importe quel type de jeu Allez Ça c'est fait Mais quel camp Triple camp Triple camp J'ai voulu me dépêcher Ouais J'aspire ton âme J'aspire ton âme Tu te souviendras de moi Pendant 40 ans Ouais Ouais J'aspire ton âme Non mais en tout cas C'est un jeu à faire Sincèrement les gars C'est un jeu à faire Alors évidemment C'est un petit peu archaïque Sur certains points Mais putain Non le jeu m'impressionne C'est un petit peu dommage C'est dommage C'est dommage qu'il y ait ces conneries de clés là Ça sert à que dalle en plus C'est un petit peu con d'avoir fait ça Mais sinon C'est vachement cool Sinon c'est quand même vachement cool Putain Pour de la nes Les gars Je suis un petit peu impressionné La vache Un vrai danger unique Avec 250 salles Que tu parcours un petit peu Dans l'ordre que tu veux Franchement Bah bravo Chapeau Bien joué Ils étaient trois à faire ce jeu Bravo D'accord Ok Allez Vas-y Aspire ton âme J'inspire ton âme J'inspire ton âme J'inspire ton âme Je sens que je commence à mal jouer Voilà 6h30 de live sur un jeu comme ça Tu commences à mal jouer Tu t'énerves C'est pas bon T'es pas content Bon Est-ce qu'il vaudrait pas mieux les gars Qu'on s'arrête là Et qu'on reprenne demain Tu vois Calmement Parce que vraiment On peut le faire On peut le finir Legit On peut le finir Totalement Legit ce jeu On peut le faire Et là je sens que je joue moins bien On voit bien Je joue moins bien en plus Mais on peut y arriver Mais on peut y arriver On peut y arriver les gars On peut y arriver Je pense qu'on devrait s'arrêter là Vous savez quoi On devrait s'arrêter là Reprendre demain Calmement Là je sens que le jeu commence à me Ça y est Ça commence Ça commence Voilà Une musique unique en boucle Pendant 6h30 C'est compliqué aussi C'est compliqué Bon Cette histoire de clé Va nous mettre dedans Cette histoire de clé Va nous mettre dedans C'est quand même con On sent qu'on n'est pas loin On a 5 5 morceaux du sceptre sur 6 On sait qu'on n'est pas loin On le ressent On le sent les gars On le sent Ouais Ce sera demain les gars La suite Allez c'est décidé La suite on fera ça demain Je préfère Ouais On fera ça demain Allez donc Ça c'est du jeu Bon Bon On fera ça demain Ouais On fait ça demain les gars C'est décidé C'est décidé C'est décidé Du coup Vraiment sympa quand même La musique de l'écran titre En fait Les deux musiques du jeu Sont sympas C'est de l'écran titre Et de la démo tournante Puis celle in game Bon malheureusement Du coup il n'y a que deux musiques Loul Mais les deux sont cool Heureusement Elles ne sont pas horribles Heureusement qu'elles sont cool C'est les bons thèmes Bon du coup les gars La suite Ce sera Heureusement Ce sera Ce sera Donc demain A quelle heure Bon mais je pense Que Bah 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 Je pense que 17h Me semble parfait Demain 17h les gars Voilà Demain 17h Bonne fin de soirée Bonne nuit Et à demain Si vous le voulez bien Solstice 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501